Que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. C'est une très grande joie de venir encore ce dimanche de l'Anne de Grâce 2023, en ce grand jour du dimanche, dimanche 30 juillet, pour proclamer l'infinie grandeur de la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, je remercie à Dieu pour ce jour que Dieu rend disponible, malgré toutes les pressions de la vie, malgré les attaques de l'ennemi, je peux commencer à dire que Dieu soit glorifié pour ce temps qu'il rend disponible, pour ce moment. J'espère que tout le monde va bien, et pour tous ceux qui ont des soucis de santé, nous continuons à prier Dieu, croire Dieu, que Dieu passe en grâce pour nous accorder sa santé. Je crois que tout le monde a le son. Si vous avez le son, faites tout simplement ceci. Voilà, super, super, super. Bien-aimé, frère Florian, Ramana Kavana, du côté des États-Unis, j'espère que tu te portes bien. Prends courage, Dieu avec toi, Dieu ne t'oublie pas. Toute maladie, que son nom soit cancer, que son nom soit diabète, que son nom soit, peu importe le nom, toute maladie, fléchis le genou devant Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je vais nous encourager, je vais nous consoler par la grâce de Dieu. J'aimerais que nous tournions nos Bibles dans Esaïe chapitre 57, verset 17. À 54, verset 17, autant que moi. J'espère que mes sœurs, surtout ceux qui n'ont pas les caméras, j'espère que vous êtes bien voilés là où vous vous trouvez. Et que frères, vous n'avez rien sur la tête comme nous prions. C'est un blasphème, c'est un outrage à Dieu de prier la tête non voilée pour une femme. C'est un outrage. Et pour un homme, c'est un outrage de prier la tête couverte. C'est sur la base de la parole de Dieu que nous pouvons voir cela. Alors, je vais commencer par un mot de prière. Nous allons faire quelque chose d'inhabituel aujourd'hui. Nous allons proclamer la parole de Dieu avec foi, avec autorité, avec foi, ensemble. Commençons par l'homme de prière. Éternel Dieu, Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce, nous te remercions pour ces moments que tu as rendus disponibles, où quelques membres du corps de ton fils Jésus-Christ peuvent se rassembler aujourd'hui. Pour t'adorer, pour te glorifier, pour recevoir la consolation de toi, l'édification de toi. Merci, Seigneur Dieu, de ceux que tu nous as conservés, le souffle de vie, la santé, afin que nous puissions écouter encore les exhortations, les encouragements et même les réprimandes qui viennent de toi. Seigneur Dieu, je t'en supplie pour ceux qui sont encore afflits dans la chair, comme le frère Raman Nankavana, comme la sœur Christelle de Belgique, et toute personne qui est affligée dans la chair, de quelque manière que ce soit. Seigneur Dieu, je te demande la protection, de protéger ceux qui sont exposés aux œuvres de la sorcellerie, de quelque manière que ce soit, Seigneur Dieu. Merci pour la délivrance que tu opères, pour les grands témoignages que tu opères. Merci, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Voilà, 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 mes frères, mes frères et mes sœurs, nous allons commencer et m'avoir un tout petit peu cassé. Il y a eu un combat, un combat spirituel, joli soir, en faveur de la fille d'une sœur en Christ, ici à Houston, qui a été attaquée par une sœur en Christ, une sœur en Christ qui était sorcière depuis des années, et j'en parlerai un tout petit peu. Donc il y a eu un combat spirituel, une sœur en Christ avec qui cette sœur en Christ, cette sœur en Christ prière, avec qui cette sœur en Christ était intime, mais la sœur en Christ en question allait perdre sa fille, tourmentée par la sœur en Christ, et c'est une sœur en Christ avec qui cette sœur en Christ prière, une fois que cette sœur en Christ soit fière, l'enfant était tourmenté depuis deux ans, plus de deux ans même, voyant chaque fois la soi-disant sœur en Christ dans ses rêves, comment la sœur en Christ voulait initier la sœur en Christ. Et la fille de cette sœur en Christ a été délivrée, c'est pour cela que ma voix est un peu cassée, c'était un combat spirituel, elle avait des maux de tête, elle avait des nuages dans sa tête depuis des mois, deux ans, trois ans, peut-être plus, et instantanément Dieu l'a délivrée. J'ai pris autorité, je ne sais pas si j'ai déjà crié la maladie comme j'ai crié ce jour-là, j'ai pris autorité sur ces démons. Et cette sœur en Christ qui habitait la fille de notre bien-aimée sœur, ici à Houston, elle est sortie de son corps avec les démons. et ça m'amène aujourd'hui à mettre l'accent sur quelque chose. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie des uns et des autres. La sorcellerie est en œuvre. J'avais fait une émission sur la délivrance contre la sorcellerie et les démons. Une émission, déjà un enseignement d'une heure, avant qu'on suive cet enseignement, ma voix est toujours un peu cassée, je suis obligé d'avoir un corps me repêché. C'était terrible le combat. On a vu la délivrance instantanée, j'en parlerai, j'enterai dans les détails. J'enterai dans les détails dans quelques instants. C'est pour vous encourager, mes frères et soeurs, en disant que nous avons la victoire sur les sorciers. Nous avons la victoire, même les sorciers qui s'infiltrent parmi nous. Nous avons la victoire, nous avons l'autorité. Ce n'est pas moi, c'est Georges, qui a cette puissance. Donc, il ne faut pas qu'il soit inondé par les appels après. On dit que, Georges, on donne aussi pour ma fille, on donne aussi pour mon fils, comme ce fut le cas de la fille de Saint-Hélène-Christ, ici à Houston, avec nous qui prient, avec nous ici à Houston. Donc, il ne faut pas que vous m'inondiez d'appels. Et vous n'allez pas m'inonder d'appels, pourquoi? Parce que, justement, aujourd'hui, je vais vous montrer les principes du combat spirituel. Pas le combat spirituel à Maman Wangui, où on prie avec les démons, où on prie avec les sirènes des eaux, les écrits de Mami Wata. Mais je vais vous montrer le vrai combat spirituel qui s'appuie sur la proclamation avec autorité, avec foi, de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Alors, vous allez répéter après moi. Nous allons proclamer la parole de Dieu. Répétez après moi. Votre micro est fermé. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas vous entendre. Mais, proclamez avec foi, avec autorité. S'il n'y a pas la foi dans votre cœur, ne proclamez pas. Je vous en supplie. Si vous ne croyez pas, alors par contre, dites, ne proclamez pas. Il y aura des délivrants qui vont être opérés aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Si et seulement s'il y a la foi, la proclamation de la parole de Dieu en soi, c'est un blasphème. Autant c'est terre. Alors, je vous encourage, lorsque vous vous trouvez, de proclamer avec autorité la parole de Dieu, la parole de Dieu. nous allons proclamer cinq versets. Avant de vous partager le témoignage de la sœur, notre sœur en Christ, une de nos sœurs en Christ, elle est ici à juster avec nous. Comment sa fille a été délivrée. Mais avant ça, nous allons proclamer la parole de Dieu. Ma sœur n'a pas peur des démons. N'a pas peur des sorciers. Mais tu as le pouvoir, tu as la force, tu as la capacité. Je ne sais pas si vous faites sur tes le plafond pour que tu comprennes cela. Mais je ne vais pas faire sur tes le plafond pour que tu comprennes cela. Tu as le pouvoir, tu as la puissance. Ils vont essayer. Je ne dis pas qu'ils n'essayeront pas. Ils vont essayer. La Bible dit quoi? Ceux qui veulent vivre piazement en Christ, selon quoi? Selon les sœurs tranquilles. Pas du tout. Si vous ne le faites tranquilles, c'est qui un problème? Le vrai chrétien est attaqué, persécuté. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a l'autorité, il a la puissance. Et j'aimerais, mes frères et soeurs, que vous soyez conscients de cette puissance, cette autorité. Les démons s'attaquent aux enfants des frères en Christ. Et même vous qui m'écoutez, peut-être vous allez vous reconnaître dans le témoignage de cette sœur de Houston que je vais vous partager. Vous allez vous reconnaître. Quand vous voyez un enfant devenir drogué, quand vous voyez un enfant devenir homosexuel, lesbien, devenir ivroi, devenir fou, vous ne pouvez pas savoir que c'est le nom de la sœur en Christ qui priait dans l'assemblée qui est derrière cela. Incroyable. ce n'est pas pour vous nous amener à développer la paranoïa, commencer à soupçonner le mal. Ne me comprenez pas mal. Mais il faut être prudent. Il y a des gens qui me disent, genre, je veux des frères en Christ avec qui prier, je veux des frères en Christ avec qui prier. Dans ces frères et temps, les vrais frères en Christ seront très rares. C'est un saison. Je ne dis pas maintenant qu'il faut éviter, il faut avoir peur maintenant et éviter les gens. Non, ce n'est pas ce que je dis. Nous devons avoir le discernement. Nous devons avoir quoi? Le discernement. Quand quelqu'un s'approche de vous, mettez cela en prière, demandez à Dieu, Seigneur Dieu, est-ce que vraiment c'est ta volonté que je vis avec telle ou telle personne? C'est cela en Christ dont la fille a été délivrée jeudi soir. Nous avons été alertés et Dieu a mis dans mon cœur de prier pour son enfant. Sa fille a été puissamment délivrée instantanément. La force avant qui se manifeste dans son corps. Les nuits, les nuits, incroyables. Nous avons la puissance. S'il y a un dénominateur commun de la plupart des frères et soeurs réunis aujourd'hui, c'est les attaques de sorcellerie. qui, depuis qu'il est converti à Christ et attaqué soit par les rêves, soit à distance, par les sorciers. Je vais dire plutôt qui n'est pas attaqué par les sorciers. Depuis que nous sommes, je vais plutôt dire qui n'est pas attaqué par les sorciers, par les attaques, soit les rêves, les vites ou c'est un bon rabbin. Qui n'est pas attaqué et je ne vois pas les mains levées. Parce que j'aimerais m'assurer vraiment que c'est Dieu qui nous inspire. la réunion d'aujourd'hui, parce que c'est un problème recurrent, on les sorciers m'attaquent. On s'est dit là, qui n'est pas attaqué par les sorciers depuis qu'il a donné sa vie en Christ. Je ne vois pas les mains levées. Je ne vois pas les mains levées. Qui n'est pas attaqué? Moi qui vous parle, nous sommes attaqués, mais nous avons la victoire. Donc, je ne peux pas lever la main pour dire que je le... l'ennemi viendra toujours vous attaquer, mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons la victoire. Personne n'a levé la main. Parce que je réponds à la question, il n'est pas attaqué depuis qu'il a été... Il a donné sa vie en Christ. Personne n'a levé la main. Alors, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que vous êtes là, vous voulez. Si l'ennemi ne vous attaque pas, c'est que vous vous dirigez à l'enfer. Quand vous essayez de plaire à Dieu, de vous préserver, de fuir la dévote sexuelle, la masturbation, la pornographie, l'invenierie, le mensonge, le diable va tout faire pour vous attaquer. Il passera par votre mari. Il passera par votre épouse. Il passera par vos enfants. Il passera par vos parents. Il passera par les voisins du quartier. Il passera par tout. Il va vous attaquer. La bonne nouvelle, c'est que nous avons la puissance. Beaucoup de personnes sont un peu supprises de cette réunion d'aujourd'hui parce que nous venons constamment. Je viens pour enseigner, pour entrer dans la parole de Dieu. Mais aussi, il faut que les quartiers soient équipés des armes pour combattre. Est-ce que vous comprenez? Nous devons combattre. Ne faisons pas comme si le diable n'existait pas. Nous ne nous soutions pas le fait qu'il peut nous arriver, le fait qu'il va nous faire. Non. Mais nous devons utiliser les armes. Et je vais vous montrer l'arme principale. Et donc, je vous ai dit d'aller dans dans Esaïe. Esaïe, c'est là le 5 verset que nous allons proclamer. Mais, avant d'aller dans Esaïe, je vais récouer avec vous ce verset, là le 5 verset. C'est un merveilleux verset de Jérémie, chapitre 23, verset 29. Jérémie, c'est juste après Esaïe. Donc, juste après Esaïe, nous allons proclamer ce verset. Juste après Esaïe, Jérémie, chapitre 23, je vais vous lire ce verset pour vous montrer comment la parole de Dieu est une puissance. Jérémie, chapitre 23, qu'est-ce que nous voyons en verset 29? Nous voyons un merveilleux verset. verset 29, Jérémie, chapitre 23. C'est un grand verset. J'espère que vous y êtes. Jérémie, 23, 29, c'est facile à retenir. 23, 29. Jérémie, chapitre 23, verset 29, il a dit quoi? Ma parole, c'est Dieu qui parle. Ma parole, quoi? La parole. Ma parole, n'est-elle pas comme un feu? Dit l'Éternel, c'est une question en climatique. c'est une manière pour Dieu de nous rassurer. Ma fille, pourquoi tu peurs? Mon fils, pourquoi tu peurs les forciers? Pourquoi? Pourquoi? Même nos enfants, vos enfants, nous, nos enfants, même les petits-enfants doivent comprendre que nous avons la puissance en Christ Jésus. n'ayez pas peur des démons. Ils se manifestent toutes les nuits, comme le cas de la fille, non, de Sœur en Christ, de Sœur en Christ, ici à Houston. Que les démons se manifestent et les démons se manifestent tous les soirs, toutes les nuits, toutes les nuits, presque toutes les nuits. Et vous voyez cette Sœur en Christ, entre guillemets, en fait, une sorcière. Et ne confie pas cela à ses parents. parce que quand vous voyez cette jeune enfant, elle est tellement timide, elle avait du mal à confier cela à ses parents. Mais Dieu a révélé à sa mère ce qui se passait et finalement, elle s'est confiée. Et quand elle s'est confiée, des détails terribles. La soignance de la Christ avec d'autres personnes vient la visiter toutes les nuits pour la guiller vers sa terre et pour la mêler à devenir des biens, pour la mêler à à détruire sa vie. Au point où même Satan en personne se présentait dans ses réunions avec la soignance de la Christ. Donc, combat spirituel est réel. Alors, Dieu parle ici en disant quoi ? Jérémie chapitre 23, verset 29. Ma parole n'est qu'elle pas comme un feu, dit l'Éternel, est comme un marteau qui brise le roc. Voilà ! Un marteau qui brise le roc. Où tu es là, tu m'écoutes. On a pu t'enfermer dans un bunker spirituel en béton parce que la plupart des personnes sont enfermées dans le bunker. Vous avez l'impression que rien ne marche dans votre vie. Tout ce que vous voulez accomplir ne marche pas. Tout ce que vous voulez faire tomber dans l'eau, vous avez l'impression qu'il y a la maldiction pendante dans votre vie. Il y a des personnes qui ont été enfermées dans les bunkers en béton quelque part, soit dans une porée, soit au fond de la mer, soit quelque part. Et c'est pour ça que la plupart des chrétiens vont venir aux pasteurs pour chercher la délivrance. Pourquoi Kambouka ? Elle est venue célèbre. Kambouka est venue célèbre parce que la sorcellerie dans un certain temps, je vous assure que c'est terrible. Beaucoup. Alors, moi aujourd'hui, au lieu de vous montrer, de vous enseigner à être dépendant de quelqu'un pour votre délivrance, vous avez les clés pour votre délivrance. Cette clé est sur votre langue. La Bible dit la parole est dans ta bouche, sur ta langue, propres cette parole. Avec foi, avec autorité, chaque jour, tu te lèves avant de dormir, propres la parole. Il y a des manifestations dans la vie de tes enfants. Proclame la parole. Proclame. N'aie pas peur. Proclame la parole. Mais écoute, attention, ne proclamez pas la parole de Dieu avec puissance si vous n'avez pas deux choses. Un, premièrement, la foi. Deuxièmement, une vie sanctifiée. Parce que la Bible dit que que celui qui prononce le nom de Jésus-Christ, c'est loin du péché, de l'iniquité. quand vous vivez dans le péché et vous prononcez le nom de Jésus-Christ, les démons se moquent de vous. Les démons ricanent, les sorciers ricanent. Ça n'a pas le pouvoir. C'est comme si vous vous poignerez vous-même. Donc assurez-vous que votre vie est sanctifiée, votre vie est purifiée. Parce que dans cette foi de l'antéglise que je dénonce, les gens mettent l'accent sur le combat spirituel et non sur la vie de la sainteté. La vie de la sainteté est ce qui dérive. Alors, reliquons tout verset mes frères de soeur, avant de proclamer le premier verset. Le verset dit quoi ? Jérémie chapitre 23, verset 29. Ma parole n'est pas comme un feu, elle est comme un feu. Tous les fétiches que les sorciens font seront brûlés au nom de Jésus-Christ. Tout ce que les démons ont fait sera, sera brûlé au nom de Jésus-Christ. La parole est un feu. Quand tu prononces comme cela, c'est un feu. C'est un feu. La parole est un feu. Que cette parole que j'ai dans cette Bible que je vous enseigne, que cette parole que vous avez dans vos Bibles, mais cette parole ne doit pas rester dans la Bible, elle doit aller où ? Dans votre cœur. Et quand elle produit de la foi dans votre cœur, elle sort par votre langue, vous proclamez sur la dépendance au terme dans le domaine des esprits. Quand vous avez commencé à prier pour la vie, pour la prier et celle sera en Christ, je ne vais pas aller passer toute la nuit. Parce que l'histoire est terrible. Je vais vous donner quelques détails de cette histoire. L'histoire est terrible. Mais dès que je... J'ai été rempli d'une colère, salut la colère, la colère a été plus que la colère que le Seigneur que Jésus-Christ avait quand il... Je ne vais pas aller plus, mais au terme. Parce que je corrige, je ne vais pas aller plus, mais je dis, elle était au terme, je suis persuadé que j'avais... J'avais la haine de cette... Une enfant qu'on veut détruire, une petite enfant. C'est une fille que je connais très bien. Une petite fille qu'on veut détruire. J'ai pris autorité, j'ai crié. Sentez de ce corps au nom de Jésus-Christ. Et vous ne vous manifesterez plus jamais. J'ai commencé à proclamer la parole de Dieu que je viens de la mêler à proclamer. J'ai commencé à proclamer la parole de Dieu. L'enfant dit, mon père, mon père en cri de batte, mon père en cri de batte, c'est comme si mon cœur ne s'est allancé, c'est comme si mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur. J'ai pris autorité, vous qui êtes localisés dans son corps, dans son cœur. Sentez au nom de Jésus-Christ. Et vous ne revenez plus jamais. J'étais sur le point de s'évanouir. Et puis après, l'enfant s'est crié en disant, les nuages, les moires de tête, les nuages que j'avais depuis des années, s'est parti instantanément. Et c'est une seule en crise, entre guillemets, une sorcière qui était derrière cela. Incroyable. C'est qu'on a vécu, je dis soit, je vous dis je dis soit, nous sommes au jeudi camp. Nous sommes aujourd'hui dimanche. Jeudi soir, quand on priait pour la fille et le sœur sur la crise, c'était quand? C'était le 27. Jeudi soir, le 27 juillet, de l'an de la grâce 2021. Donc, la parole de Dieu, c'est un feu. Est-ce que vous comprenez ce verset? C'est un feu, ça brûle. Tout l'effet, n'aie pas peur. La plupart d'entre nous, nous n'en sommes chez les marabouts tous les jours. Nos photos sont chez les marabouts tous les jours. Moi qui vous parle, comment je le sais? Dieu me l'a révélé. Mes photos sont chez tous les marabouts du monde entier. Mais la Bible dit que la terre est comme un feu. Quand tu prononces comme ça, ça brûle. Ils ont un peu à l'effet. Il y a des gens qui me posent la question, mais Georges, comment? Mais on a peur pour toi depuis des années avec tous ces gens que tu dénonces, avec les flammatons, les patins, comment tu es toujours en vie? Oh là là! Si je pouvais vous communiquer ma foi et le plus c'est de vous communiquer ma foi et mon assurance et ma confiance en Dieu. J'ai une confiance en Dieu. Je vous assure que même s'il y a les chats à la canonne devant moi, je n'ai même pas peur d'une seconde. Ayons cette assurance, ayons cette confiance. Il y a beaucoup de personnes qui ont témoigné et j'ai la Sainte-Marie qui est avec nous, la Haïtienne de Paris, qui est avec nous actuellement, Marie. Vous avez suivi son témoignage. Comment elle est tâcée de dormir les êtres, le vodou? Elle a parlé, mais elle a tâcée qu'elle est la Sainte-Marie. Pourquoi je n'ai pas la Sainte-Marie? C'est pour vous dire que ce n'est pas le pouvoir de Georges est un homme. Moi, la Sainte-Marie qui a été délivrée, elle allait mourir. pratique ce que j'enseigne. Mettez-vous seulement en pratique. Tu l'as pris cinq fleurs à faux pasteurs. Tu le paieras pour les démons. Parce que quand vous allez passer aux pasteurs de Kamouka, vous allez payer les démons. Et parlant de Kamouka, oh là là! Les émissions commencent en août. Août, c'est quand? Demain. La première émission sera Kamouka. L'élément que j'ai sur Kamouka, dit quelqu'un après avoir suivi ce que je vais vous montrer dans quelques jours. Quand j'ai prié, j'ai dit, il y a du temps que tu vas dénoncer ce monsieur. Tu vas dénoncer ce monsieur. Tu vas dénoncer ce monsieur. Ce que je vais monter sur Kamouka un autre jour, si quelqu'un continue à suivre Kamouka c'est qu'il est le moins mort-vivant. Il n'y a plus rien pour lui. Le congélateur de Jésus-Christ qui était venu à claquer l'émission. Le studio est presque prêt. La dernière chose qui est à dire, c'est des lampes. Qu'est-ce qu'il y a des lampes? Les lampes, les lumières. C'est tout ce qu'il faut. Nous sommes prêts. Tout est prêt, tout est prêt. Nous l'enons à sa Dieu pour cela. C'est un témoignage que le point de Dieu serait juste de ce que nous allons dénoncer. Je l'ai. Je l'ai maintenant avec des démons. Je l'ai maintenant avec des démons avec passion. Je l'ai les hommes et les télèbres avec passion. Et je crois que l'une des choses que Dieu aime à moi et je vous fais cette confidence c'est que je l'ai les hommes et les télèbres avec passion. Je l'ai avec passion. Je l'ai des... Non, je l'ai avec passion. Et vous ne pouvez pas dénoncer les œuvres et les télèbres s'il n'y a pas un feu qui brûle en vous. Ça dit que je l'ai exposé avec passion. Je l'ai exposé. Parce que nous avons vu comment la fortellerie a failli des télèbres. Vous avez dit beaucoup là de vous ici, nous sommes vivants parce que Dieu nous a fait grâce. Donc, vous voyez, ce qui est à moi et c'est ce qui est dans Jérémie, chapitre 23, verset. Lisez encore une verset. Mon tarot n'était pas comme on se... Quand ce feu t'embrasse, quand ce feu t'embrasse, il a dit à Jésus, le vent de ta maison me dévoire. C'est un feu dévorant. Les démons ont peur. Jeudi soir, je me disais qu'on allait faire toute une nuit. Les démons ont vu le... Non, c'est-à-dire que j'ai crié. Je n'ai même pas pensé qu'est-ce que les voisins pourraient venir peut-être qu'on a la porte de sa soeur pour se plaindre, etc. Je n'ai même pas... Non, je ne veux que tu me as soutien. J'ai crié. Vous voyez, une petite fille qui a que de mourir. Elle a souffert pendant... Elle ne disait pas à ses parents. Elle a souffert. J'avais une reine. Quand nous sommes arrivés, là où ça petite reside, ça dit que en garant la voiture... Ça dit que j'allais sortir la voiture sans que je me mette le fleur. À un moment, j'allais sortir la voiture alors que la voiture m'a continué à lever. Dès que nous sommes arrivés à la maison, j'ai sorti de les cantiques, on a commencé à chanter. Il y avait quelques deux ou trois cantiques là on s'est partagé. On a commencé à chanter, 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 chanter. Chanter comme si l'un était. Chanter comme si l'un était. J'ai pris autorité, j'ai proclamé la parole, j'ai ordonné, en fait, des mots de sorti. Seule en crise franquée, sois encouragé. Soyons courageux. Nous avons la puissance. C'est pas la puissance de Georges seulement. C'est la puissance. J'ai parlé du témoinage de Marie, la Haïtienne, qui est venu actuellement. Si vous n'avez pas suivi son témoinage, j'allais suivre le témoinage. Elle allait mourir cette nuit-là. Et le boudou, vous savez, c'est que sur le boudou, vous voyez, quand on a avec les petites fléchettes, les pointes, elle distingue. Vous pouvez être en France comme elle, il vous attaque. Et c'est la morte cette nuit-là. Alors, revenons sur ces messieurs, mes frères et mes soeurs. J'avais un autre entrainement, mais après ce qui s'est passé, et le Seigneur a mis dans mon cœur de vous d'incoragir aujourd'hui parce que les appels que j'ai ont plein la tortillerie, la tortillerie la tortillerie. C'est quelqu'un qui a fait l'églage à toi. C'est réel. J'ai fait un petit sur l'autre entrainement, j'ai dit, celui qui n'est pas dépris de la Convention, qui n'est pas attaqué par les tortillers, lève la main. Aucune main n'a été laissée. Donc, Dieu a voulu vraiment qu'on évoque ce sujet. C'est bien enseigner la parole de Dieu pour vaincre le péché, mais de temps en temps comme aujourd'hui. Pas tout le temps. Pourquoi qu'on ait un ministère de Marie-Hollandie, etc.? Pas tout le temps. Parce que la Bible, la délivrance du péché en soi-même déjà chante le démontre. Mais il y a certains qui, quand tu as été perturbés, ils n'arrivent pas à dormir, ils n'arrivent pas à être délivrés, à guérir. Alors, la Bible dit quoi? La parole. Esaïe, chapitre 23, verset 30. Je revise ce verset avec vous. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? La parole de Dieu est comme un feu. Dit l'Éternel, elle est comme un marteau, un marteau qui brise, le marteau. Vise le roc. Le roc. Le roc. Vous voyez, je suis souvent des documentaires, des enfants qui sont dans les régions vraiment, des enfants qui sont en esclavage, qu'elles soient au Congo, qu'elles soient au Cameroun, vous voyez les petits enfants qui cassent les pieds dans les carrières. Ça me fait remarquer que je vois des choses comme cela. Il casse les pieds dans les carrières, ça fait, vous voyez, un petit enfant qui casse. Vous voyez le gros roc, etc. Il faut la dynamite. Et le marteau de Dieu, ce n'est plus que la dynamite. C'est un marteau, c'est un marteau de dynamite. Quand tu prononces la parole de Dieu comme ça, les démons fuit. Et j'ai vu ça prise en prise en ma vie. Que ce soit la vie de mes propres enfants, que ce soit la vie de mon épouse, que ce soit la vie de ma propre vie, j'ai vu comment dès que tu prononces la parole de Dieu, les démons, fruits, quand tu prononces avec autorité. Et il faut que ça sorte de la bouche de quelqu'un qui vit dans la sanctification, qui recherche la sanctification. Sinon, c'est une épée de la moquesse. C'est un couteau à double tranchant qui peut te porader toi-même. Est-ce que nous avons la foi pour proclamer? Est-ce que vous êtes prêts à proclamer mes connaissants? Qui est prêts à proclamer? Est-ce que nous avons la foi celui qui a la foi? Voilà. Alors, dans ce bain que nous connaissons tous, presque, proclamons ce verset. Ésaïe, chapitre 54, verset 17. Ça va bâtir la confiance dans votre corps, dans votre cœur. L'assurance. La confiance et l'assurance. Alors, je lis d'abord le verset, après nous allons le confesser. Je lis le verset, après on va le confesser. Alors, Ésaïe, chapitre 54, verset 17. J'ai dit quoi? Je dis d'abord, ne confessez pas encore. Je vais vous donner, vous allez répéter après moi quand je vais confesser. toute arme, quoi? Quelle arme? C'est le nom. Comment? Toute arme. Toute arme. Comment? Sanger contre toi. Toute arme. L'armée de la forcellerie, l'armée physique, de la machette, du physique, l'armée des parents, d'incantations qui s'envoient la nuit dans les religions de forcellerie, l'armée des prières psychiques, des pensées psychiques, toute arme forger contre toi, sera sans effet. Et toute l'armée qui se lèvera contre ton événement, tu la condamneras. Toute arme. 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 isseur d'héritage. Voilà notre promesse. Ah, mes frères et les sons, ça ne me rendre plus de joie. Toute arme. Toute arme formée contre toi. Voilà mon héritage. Voilà ton partage, mon frère, ma soeur. Voilà ton partage. Reçoit ce verset. Fais cette revanche, attasse face à ton cœur. Amர. Ils ont essayé, ils ont envoyé le cancer. Ils ont envoyé tout ce qu'ils ont envoyé. Ce qu'ils ont envoyé il y aura une délivrance aujourd'hui au nom de Jésus Christ parce que la parole de Dieu quand il est proclamé, Dieu ne m'entend nous prenons Dieu au mot nous allons prendre Dieu au mot à savoir que Seigneur Dieu tombe tu as dit que toute arme forgée contre nous sera sans le fait alors, vous allez le répéter après moi avec assurance, avec confiance avec foi s'il y a le doute, taisez-vous ne parlez pas ce n'est pas un problème, mieux vous étiez mieux vous étiez, vous êtes honnête mais ma première c'est qui est l'assurance alors allons-y, répétamment vous prononcez votre nom moi je vais dire, moi Georges voilà même ceux qui sont ici avec nous actuellement vous pouvez prononcer à voix basse même à voix si vous voulez ceux qui sont présentement avec vous ici alors voilà ce que je vais dire répétamment tout arme qui est forgée contre moi n'a aucun effet toutes les armes de santé qui ont été formées contre moi Georges vous prononcez maintenant moi Georges et ma famille mon épouse, mes enfants toute arme qui a été forgée n'a aucun effet toutes les langues qui sont élevées pour me maudire, moi Georges maudire mon épouse, maudire mes enfants ces langues-là sont liées au nom de Jésus-Christ tout ce qui a été comploté contre moi est anéanti au nom de Jésus-Christ tout arme et sans effet toutes les forteresses de forterrie derrière lesquelles ils se ils s'abrutent sans effet la parole de Dieu déclare répétez, continuez répétez un peu pour moi la parole de Dieu déclare en Jérémie chapitre 23 verset 29 que la parole de Dieu est un seul par la parole qui sonne de ma bouche moi Georges actuellement j'embrose pour les rouges de l'enseignement tous les fétiches qui ont été faits contre moi je les embrasse par le feu de la parole de Dieu que je propose actuellement la parole est un feu les fétiches qui ont été préparés contre moi qui ont anéanti la parole de Dieu que Dieu dit que sa parole était comme un marteau moi Georges actuellement avec le marteau de la parole de Dieu qui sort de ma bouche je brise les rochers les rochers les forteresses les sorciers qui font liguer contre moi pour détruire mon couple pour détruire mon mariage pour détruire ma famille pour détruire mes enfants tout cela est anéanti au nom de Jésus Christ Amen voilà voilà nous avons un bébé ici qui proclame aussi vous savez wow c'est merveilleux voilà il y a un bébé qui qui proclame en force je ne sais pas si vous l'entendez voilà mes frères qu'est-ce que vous ressentez vous ressentez la silence de la paix et il ne faut pas se limiter sur cette image faites le châpeau dans votre châpe chaque jour il faut mettre la pression parce que ce n'est pas les démons qui doivent nous poursuivre ce n'est pas eux qui doivent être contre nous derrière nous c'est nous qui devons être derrière eux mettons la pression c'est le point de seuls mettons la pression à partir d'aujourd'hui oh là là mettons la pression mettons la pression on a le pouvoir je ne savais pas quand on devait voir un dimanche ce genre de ce genre de de réunion parce que ce que j'ai vu je dis soit dans c'est terrible et aussi non seulement je dis soit les appels qu'il y a de toi on a force qu'il y a de toi donc nous avons le pouvoir alors continuons mes frères et soeurs et dès qu'on va finir je vais vous partager le témoin de cette délivrance de la fille de cette salle en Christ et voilà donc continuons maintenant allons dans le deuxième Corinthien chapitre 10 verset 4 deuxième Corinthien ayez cette assurance cette confiance cette assurance et vous qui êtes connecté par le télégramme j'espère que vous suivez merveilleusement et que vous êtes aussi bénis par cet enseignement voilà c'est merveilleux ce que Dieu fait nous revenons vers à Dieu alors allons dans deuxième pas premier deuxième Corinthien deuxième Corinthien chapitre 10 n'aie pas peur ma soeur n'aie pas peur tu as le pouvoir soeur tu as le pouvoir tu as le pouvoir tu as le pouvoir oh la la si tu ne crois pas vraiment tu vas me faire pleurer ma soeur mon frère si tu ne crois pas tu as le pouvoir ils vont essayer ils vont c'est pas qu'ils ne vont pas essayer ils essayent et il y a une catégorie de mon étude ils sont ils essayent ils essayent il y a une catégorie que le château souvent debout c'est un corps quand l'ennemi redouble des fois nous revendournons le courage des fois nous triplons ils triplent nous quadruplons ils quadruplent nous quintuplons ils quintuplent nous sextiplons il sait pas ce qu'il se dit ils sextiplent nous allons mais frère de soeur ayez cette assurance la confiance alors que dit cette parole c'est les versets bibliques nous lisons mais nous ne savons pas que cette desfait contienne la dynamique du ciel la bombe du ciel ils disent que la bombe atomique c'est la plus grande arme c'est faux la plus grande arme c'est la parole de Dieu c'est donc Jérémie chapitre 23 verset 29 c'est pas la bombe atomique Jérémie 23 verset 29 vient de nous montrer que la bombe atomique c'est rien la bombe atomique n'est rien la parole de Dieu quand tu la proclames à une fois avec vos enfants le soir avant de dormir si vous avez les enfants si vous et votre mari vous êtes les croyants proclame le soir avant de dormir crier Dieu lisez la parole de Dieu mais elle proclame ses versets chaque fois le diable la peur des gens qui proclament la parole de Dieu allez suivre le combat entre Satan et notre Seigneur Jésus Christ en Matthieu chapitre 4 et Luc chapitre 4 comment Satan a fui il est écrit tout est écrit c'est les bombes qui sortaient la bouche c'est les bombes qui sortaient la bouche du Seigneur Jésus Christ alors voilà l'encouragement que je vous donne alors instantiellement si vos questions étaient lourdes depuis des années si votre corps était lourd depuis des années c'est la délivrance que Dieu vous accorde au travers de la parole mon Dieu ne ment pas le Père du Seigneur Jésus Christ ne ment pas il n'est pas mentant quand il dit que sa parole est un feu dévorant est un atout qui brise le roc effectivement ça brise le roc alors ferons-nous plein à compréter cette autre verset en fait la merveilleuse prière c'est la prière en fonction de la parole de Dieu ce n'est pas des proclamations que les faux passeurs vous disent je suis riche aujourd'hui j'aurai les comptes bancaires je vais me marier non ce n'est pas ce que nous sommes à faire aujourd'hui nous sommes à faire de proclamer la parole de Dieu pour montrer aux démons consorcer notre assurance notre confiance nous nous accaparons cette parole alors j'ai annoncé quel verset je suis tellement content de partager ces choses avec vous et si mon entusiasm vous êtes vous êtes communiqué ma foi mon assurance ma confiance que Dieu soit loué donc chapitre 10 deuxième chapitre 10 verset 4 ça c'est un verté c'est un verté fort on le connait par coeur beaucoup parmi vous le connaissent par coeur certains le recit même par coeur mais une chose refutée par coeur une autre chose c'est de confesser avec autorité avec foi alors je dis d'abord les hommes avec lesquels nous combattons les quoi les quoi les gadgets les jouets ou je ne sais pas non c'est les armes ils ne m'ont pas dit c'est les armes vous voyez les armes les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas combats charnels tu peux combattre un sorcier avec un fusil c'est pas possible charnels tu peux combattre un sorcier avec un baton avec imaginez-vous la sauve-en-cris merveilleuse mère imaginez-vous que après que sa fille ait expérimenté toute la nuit les assos de son les airs pour sauve-en-cris qu'elle était partie couillée pour bagarrer elle serait en prison et sa fille ne serait pas délivrée mais sa fille est délivrée aujourd'hui et elle est avec nous aujourd'hui et ma prière c'est que jeune fille tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ et que tu sois converti converti et que tu gardes ta délivrance au nom de Jésus-Christ il ne viendra plus jamais t'attaquer Amen Amen voilà 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 Dieu t'aime Dieu t'aime alors c'est le soutien que le Jésus-Christ nous avons la victoire nous avons l'autorité nous avons l'autorité au nom de Jésus-Christ alors les dames avec lesquelles nous combattons la seule en crise si elle allait porter la tortière être l'être ou pas en prison non il y a des choses couraient dans le temps de Jésus-Christ j'ai rendu disponible au stémité que je suis pour l'aider dans ce tourno elle est tellement sa fille nous avons prié j'ai prié et cette mère aujourd'hui je vous assure qu'elle est elle a enrangé ayant vu la délivrance son enfant elle a enrangé qu'elle est je vous assure c'est-à-dire qu'elle est engagée et j'aimerais que vous ayez le même engagement surtout vous les femmes qu'on ne s'attaque pas vos hommes quand tu fais tout à une femme ne s'attaque pas ton enfant fais tout à une femme tu peux l'insulter tu peux me la taper mais quand tu t'attaques à l'enfant d'une femme si c'est une vraie femme tu vas la rencontrer donc tu n'es pas charnée n'allez pas boxer les sorciers il y a les vidéos où on montre les villages où on brûle les sorciers non les démons selon que j'étais à l'enfer vous ne pouvez pas brûler un démon la Bible ne dit pas de brûler les sorciers prions pour les sorciers pour qu'ils se rependent même celle seule en Christ soi-disant qui était conquête celle sortière qui était attachée à notre seule en Christ c'est difficile à dire j'ai dit à la seule continue à prier Dieu pour elle si Dieu peut lui faire gaffe mais avec ce qu'elle a vécu sa fille a vécu ça peut ammettre la rancœur mais comprenez que le combat n'est pas physique n'allez pas frapper pour je ne sais pas vous currer avec sa part à la fois du sortir le sortir pour dire non c'est pas comme ça c'est dans la prière c'est dans l'invocation du nom de Jésus Christ tu propres cette parole avec foi avec autorité alors qu'est-ce que la Bible est-ce que les hommes dans lesquels nous faisons quoi nous combattons qui combat Dieu combat pour nous mais Dieu s'attend à ce que nous combattons donc encele-nous nous nous montrent ici que dans ce combat nous ne sommes pas passifs je le prends dans ce combat nous ne sommes pas passifs beaucoup de chrétiens sont passifs dans le combat parce que ça dit que tu crois les bras tu dis que là Dieu va agir non Dieu te dit que les hommes nous qui écrits c'est la porte de Paul qui écrits la porte de Paul parle de lui et des frères de sang dans Christ donc nous ici c'est les frères de sang dans Christ nous ici donc les hommes avec lesquels nous combattons nous combattons nous les hommes avec lesquels nous combattons donc tu plonges tu combats et tu combats et tu combats comment ? dans la parole tu clames ces versets qu'on voit aujourd'hui mémorise ces versets tu n'as pas besoin d'aller en vitamine pour les confesser c'est pour les non on clame ces versets alors les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels ce n'est pas les coups de poids tu ne peux pas détruire un sortier avec les coups de poids au contraire tu luttes avec ses propres arbres tu ne peux pas détruire un sortier alors avoir les marabouts comme lui ce n'est pas possible il y a des chrétiens malheureusement ils ont prié 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 ils n'ont pas été délivrés à son scénéré ils vont encore voir les sorciers les marabouts sœur si tu en fais ça les pampois presque si tu en fais ça les pampois ne vas pas voir un sorcier pour détruire un sorcier tu veux détruire les marabouts tu veux détruire un sorcier tu veux encore voir les marabouts qui sont de connivant avec les sorciers non ce n'est pas la parole que tu propres avec foi alors les hommes avec lesquels nous combattants ne sont pas chandelles mais elles sont puissantes regardez elles sont puissantes et quand elles sont puissantes est-ce que vous faites le rapport avec Jérémie 23-29 qu'on a lu Jérémie 23-29 qui dit que la parole est un feu donc les hommes mais c'est quoi c'est la parole et cette parole c'est qui c'est Jésus Christ Jésus Christ est la parole de Dieu nous proclamons dès que tu proclames la parole c'est Jésus Christ que tu proclames mieux encore quand tu dis le nom de Jésus Christ le nom de Jésus Christ les démontrables il faut savoir prononcer le nom de Jésus Christ je n'ai pas dit Jésus parce que quand il y a un démon qui s'appelle Jésus il y a un homme diabolique dans la Bible qui s'appelle Jésus donc ne dites pas Jésus dites Jésus Christ Jésus Christ donc les hommes avec lesquels nous combattons et c'est pour cela que j'ai commencé par Jérémie 23 qui nous montre cet arbre comment la foi du terme ce qui brûle c'est un roc qui détruit donc nous devons arriver au point où nous brisons le roc et tout esprit impur qui se manifeste là où vous êtes actuellement est anéanti au nom de Jésus Christ tout esprit impur tout esprit négatif qui se manifeste maintenant dans ta tête si Satan met la colère dans la tête maintenant chasse la colère dans le Jésus Christ il y a quelques-uns parmi vous qui me détestent actuellement ce n'est pas toi qui me détest c'est le délon qui appelle ce manifeste toi qui me déteste chasse-nous au nom de Jésus Christ chasse il n'y a pas de place c'est la délivrance de Dieu aujourd'hui les hommes avec lesquels nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour avancer quoi des forteresses les forteresses vont construire avec quoi les pierres les rocs est-ce que vous voyez le lien avec Jérémie 23 qui voit le lien si vous voyez le lien levé la main est-ce que vous voyez comment la vertu de Dieu sa jambe sa jambe comme le méron du chien Jérémie nous montre que Jérémie nous montre que Jérémie nous montre que la vertu est un feu et c'est un bateau qui pisse le roc les forteresses sont construites avec quoi les gros pierres les gros rocs qui sont taillés voilà avec quoi les forteresses sont bâties voilà avec quoi les forteresses sont bâties les forteresses sont bâties c'est avec le marteau de la parole de Dieu que nous renversons les forteresses mes frères et soeurs que nous renversons les forteresses alors proclamons ce verset de cette manière répète après moi moi Georges prononcez votre nom moi Georges je me saisis de la parole de Dieu qui est un roc pour renverser je me saisis de la parole de Dieu qui est un bateau qui brise le roc moi Georges je me saisis de la parole de Dieu qui est un bateau qui brise le tout roc et je me le lève maintenant contre toutes les forteresses sont sollerées qui ont été érigées pour attaquer ma vie je me lève maintenant contre toutes les forteresses qui ont été érigées pour détruire ma vie vous n'avez aucun pouvoir dans ma vie vous n'avez aucune autorité je brise toutes les chaînes qui ont été envoyées pour attacher ma vie je les brise une par une par le feu de la porte qui sort de ma bouche j'ai fait fondre ces chaînes tout cadenas qui a été envoyé pour détruire ma vie ce cadenas fond et se réduit en cendres et c'est cendres de ses papiers toutes les prières incantations qui sont faites à mon sujet sont anéantis au nom de Jésus Christ les incantations qu'ils font les paroles de malédiction sont anéantis au nom de Jésus Christ Dieu me donne la victoire à ce combat moi Georges je proclame que ce combat n'est pas mon combat ce combat est le combat de Dieu ça veut dire que je combat et j'ai la victoire au nom de Jésus Christ Satan tu ne détruiras pas mes enfants tu ne détruiras pas mon mariage tu ne détruiras pas mon boulot tu ne détruiras pas l'abonnance que Dieu m'a donné tu ne détruiras pas ma postérité tu ne vas pas détruire ma foi au nom de Jésus Christ parce que les armes avec lesquelles je combat moi Georges parce que les armes avec lesquelles du combat moi Georges ne sont pas charnelles elles sont puissantes par la vertu de Dieu au nom de Jésus Christ pour renverser n'importe quelle forteresse j'ai la victoire au nom de Jésus Christ j'ai la victoire au nom de Jésus Christ Amen là on n'est pas passif on est actif on est actif on est actif et ça n'est pas limité dimanche ici je vous donne quelques exemples et maintenant vous allez continuer vous me apprécie que Dieu vous explique soyez soyez actif soyez actif ça n'est pas trop c'est pas les démons qui doivent nous poursuivre c'est nous qui sommes derrière les démons et les sorties tous les jours ils fuient ils sont en débandade ce n'est pas toi ma soeur qui doit être en débandade c'est eux qui doivent être en débandade tous les jours mettons la pression vous aurez les témoignages dans les jours à venir vous les témoignages mettons la pression mettons la pression mettons la pression sur l'ennemi c'est eux qui vont fuir ils vont fuir au nom de Jésus ils vont fuir Dieu nous accorde la délivrance n'avons-nous pas un Dieu merveilleux n'avons-nous pas un Dieu infiniment grand n'avons-nous pas un Dieu infiniment bon effectivement nous avons un Dieu bon il nous accorde une grande délivrance en ce dimanche de l'an de l'année 2023 ce stratégie 2023 Dieu accorde une grande délivrance oh là là si tu parles pour Jésus Christ où tu es là c'est une bonne chose voilà voilà nous acclamons pour le Seigneur Jésus Christ il nous accorde des délivrances il nous délivre il nous relève les épsos conférent après moi très conférent après moi les cercains qui ont été fabriqués pour moi sont détruits au nom de Jésus Christ je le prends les cercains qui ont été fabriqués pour moi sont détruits au nom de Jésus Christ les tombeaux qui ont été creusés pour moi sont fermés au nom de Jésus Christ je ne mourrai pas mais je vivrai mes enfants nous ne mourrons pas ils vivront mon mari ne mourra pas il vivra ma femme ne mourra pas elle vivra et nous allons proclamer nous tous les rêves de l'éternel nous avons la puissance nous avons l'autorité nous avons notre pouvoir j'aime notre pouvoir Jésus Christ on fait la forcerie j'aime notre pouvoir oh merci Seigneur pour le tâche dans tous les enfants merci de ce que nos cœurs sont remplis de joie maintenant Seigneur Dieu de la paix que tu mets beaucoup parmi ils ont perdu cette paix ils avaient les vies en débandade ils ont les tortiers courant mais c'est ce que aujourd'hui nous renversons la tendance c'est nous qui allons les mettre en débandade c'est nous qui serons après eux c'est nous qui serons à l'heure tous ils vont fuir nos maisons ils vont fuir nos familles ils vont fuir nos boulots ils vont fuir nos entreprises tout ce que nous entreprenons nos projets nos ministères ils vont fuir cela au nom de Jésus Christ nous avons la victoire nous avons la victoire au nom de Jésus Christ nous avons la victoire reçois ta victoire frère et soeur reçois ta victoire reçois la délivrance la délivrance manifeste dans ton corps maintenant la santé de Jésus Christ manifeste dans ton corps maintenant si il y a une partie de ton corps où tu sens mal actuellement tendre la main sur cette partie et rend grâce à Dieu sur le bout de la délivrance rend grâce à Dieu pour la délivrance si tu as une enfant devant toi si l'enfant tu me suis si tu as mal quelque part dans ton père ou ta mère pour qu'il pose la main là où tu as mal le monde va partir instantanément au nom de Jésus Christ Dieu nous accorde la délivrance Dieu nous accorde la délivrance c'est un grand jour ce jour n'arrive pas tous les jours Dieu a pitié de nous aujourd'hui j'avais eu un autre enfeuillement en coeur mais Dieu par sa grâce a voulu accorder des délivrances à son peuple aujourd'hui ça n'est un fait d'être balotté par la forcerie ça n'est un fait d'être persuadé par les sorciers ça n'est un fait d'être détruit nous avons la victoire au nom de Jésus Christ nous avons la victoire au nom de Jésus Christ voilà mes frères et sœurs voilà c'est ça vous ne serez plus esclave d'un pasteur vous ne serez plus esclave d'un homme vous serez délivré et s'il y a quelqu'un qui a un péché il n'arrive pas à abandonner confesse on l'avoue et confesse après moi il péché dans mon corps que je n'arrive pas à abandonner tu es une forteresse que ce soit le péché de ma langue que ce soit le péché de mes organes sexuels que ce soit le péché de mes pensées que ce soit le péché avec mes mains tout péché que je n'arrive pas à abandonner c'est une forteresse et toi forteresse tu quittes ma vie aujourd'hui tu perds de ma vie aujourd'hui tu quittes ma vie tu n'as pas de place dans ma vie tu n'as pas de pouvoir dans ma vie toi dans mes organes génitaux toi dans mes mains toi dans ma bouche sur ma langue tu me rends captif tu pars maintenant tu pars maintenant au nom de Jésus Christ le péché n'a plus le pouvoir sur moi Georges au nom de Jésus Christ le péché n'a plus le pouvoir sur moi Georges au nom de Jésus Christ le péché n'a plus le pouvoir sur moi Georges au nom de Jésus Christ péché tu quittes ma chair Jésus Christ a vaincu sur le monde du casal à Golgotha Jésus Christ a vaincu je suis libéré du péché je suis libéré du péché j'ai une conscience pure et je suis prêt à accepter Jésus Christ véritablement comme en seigneur et sauveur personne maintenant péché tu n'as plus le pouvoir sur moi péché tu es anéanti péché tu es anéanti je suis délivré au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ et que le peuple de Dieu dise Amen voilà mes frères et sœurs le feu de Dieu de Jérémie chapitre 23 verset 9 nous embrasse et que ce feu continue qu'il ne s'était pas qu'il ne s'arrête pas nous avons à lui grâce à nous aujourd'hui et que ce feu continue que ce feu continue nous avons allumé un grand feu oh Seigneur Dieu merci que ce feu continue que les forteresses brûlent dans vos maisons ces brûlent et ces crous et soient brûlées dans vos maisons et que Dieu nous inspire les choses que nous avons qu'il y a nos chambres dans nos maisons actuellement il y a certains qui ont des mauvaises dans leurs maisons actuellement débalacez-vous de ces choses même maintenant lèvez-vous allez prendre les choses dans vos maisons qui sont là allez débalacez-vous prenez un feu brûlez ces choses même si pour que vous étiez à la réunion pendant quelques instants il n'y a pas de problème si vous pouvez avoir les écouteurs dans vos oreilles c'est pas grave vous pouvez brûler débalacez-vous si un objet un livre un magazine quelque chose qui ne l'a pas vu dans votre maison débalacez-vous de ces choses et si vous n'arrivez pas à vous rappeler demandant Dieu de vous montrez ce qu'il y a l'impuré dans votre maison en laissant les objets interdits de nos maisons en laissant les objets interdits que Dieu nous bénisse mes connaissants le feu de Dieu est embrasé parmi nous la puissance de Dieu se manifeste parmi nous Dieu accorde la délivrance alors mes frères vous êtes continuons avec un autre verset j'espère que vous notez tous ces versets Esaïe chapitre 54 retenons à Esaïe chapitre 54 on a le verset 17 nous avons lu le verset 17 il y a quelque temps dans Esaïe chapitre 54 nous avons monté plus haut juste deux versets plus haut le verset 15 voilà un verset qui parle de sorcellerie c'est un verset qui parle directement de la sorcellerie autant d'Esaïe de la sorcellerie que déjà neuve et même bien avant d'Esaïe alors qu'est-ce que nous voyons verset 15 Lisez-moi d'abord la facture du verset 14 Oh Seigneur Dieu puisse-tu délivrer Christelle de Belgique de la peur Dieu t'en supplie délivre Christelle de Belgique de l'esprit de peur au nom de Jésus-Christ Je t'en supplie mon Dieu mon Père délivre-la de cet esprit de peur au nom de Jésus-Christ alors qu'est-ce que nous voyons je veux que nous lisions le verset 15 je vais faire des proclamations sur la part du verset 15 mais mettons dans le contexte le verset 14 la Bible donne une promesse au verset 14 en disant quoi Esaïe 5.4 verset 14 la Bible donne une promesse en disant quoi tu seras affermi par la justice tu seras affermi par la justice tu seras affermi par la justice Bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre et bannis aussi l'entrailleur car elle s'approche de la poire de toi donc avant de proclaminer au verset 15 Dieu nous donne les recommandations au verset 14 notre bien-être de ses seuls Dieu te donne un ordre Dieu te dit tu n'as rien à craindre tu t'es en quoi un petit sorcier qui t'allait vers un petit peu de l'angile dessus Lucifer qui a été battu avec tes chansons du ciel de quoi tu peux de quoi tu peux de quoi tu peux de quoi tu peux Dieu te donne un commandement c'est pour ça que il est ici quelqu'un a pas la foi qu'il ne fasse pas ses proclamations qu'on a que le faire qu'est-ce que Dieu a que de dire ici Dieu a que de dire tu seras affermi tu as dit juste là il est balable Dieu dit quoi bali bali l'inquiétude souligne bali l'inquiétude souligne en certaine c'est pas ce commandement Dieu te donne un commandement Dieu te demande par la faveur Dieu dit bali bali enlève ton coeur enlève ton coeur l'inquiétude car tu n'as rien à craindre tu n'as rien à craindre tu peux quoi tu n'as rien à craindre tu n'as rien à craindre ne pas peur si tu as eu peur par le passé demande pardon à Dieu ou mange je te sens que tu parles demande pardon à Dieu dit Seigneur tu me dis ici bali l'inquiétude je me suis inquiété je demande pardon tu me dis que je n'ai rien à craindre je demande pardon parce que je crains tu n'as la craindre et ensuite banni aussi la faveur la faveur ne s'approchera pas de toi ensemble vous qui me suivez que ce soit nos enfants ici que ce soit tous les enfants qui me suivent actuellement ici à Houston présentement que ce soit vos enfants qui me suivent qui me suivent actuellement aussi ensemble tu n'as pas à avoir peur n'aie pas peur du monde sur la nuit ailleurs le monde dans le placard il y a le monde entier il y a le terrain n'aie pas peur n'aie pas peur la faveur ne s'approchera pas de toi répétez après mon conférence sur la barre du verset 14 avant l'aube verset 15 moi George je bannis l'inquiétude de mon coeur au nom de Jésus Christ je demande pardon à Dieu pour toutes les fois où moi George j'ai eu la inquiétude je prends l'engagement aujourd'hui de bannir l'inquiétude de mon coeur de ne plus m'inquiétude de quoi que ce soit ou de qui que ce soit Dieu me donne cette promesse moi George à savoir que je n'aurai rien à craindre Dieu me donne ce commandement à savoir bannir la frayeur donc moi George tu l'amens ce verset je bannis la frayeur de mon coeur et de ma vie la frayeur ne sera plus dans mon vocabulaire les inquiétudes ne seront plus dans mon vocabulaire la peur ne sera plus dans mon vocabulaire ce qui sera rempli ce sera mon vocabulaire ce sera l'assurance en Dieu la confiance en Dieu l'assurance en Dieu la confiance en Dieu il est bravable payeur je m'adresse à toi maintenant peur je m'adresse à toi maintenant tu ne t'approcheras plus jamais de ma demeure tu ne t'approcheras jamais plus de mon coeur tu ne t'approcheras plus jamais de ma maison croyeur je t'oblame de partir de mon coeur croyeu l'oeuvre je t'oblame de partir de ma maison au nom de Jésus Christ je t'oblame de partir au nom de Jésus Christ merci Seigneur pour la délivrance des démons de peur que tu nous accordes maintenant et que le peuple de Dieu dise Amen je sois loué c'est un esprit tellement dangereux l'esprit de peur il détruit maintenant allons à ce verset qui parle directement de la sorcellerie le verset 15 le verset dit quoi si nous sommes les conclusions c'est le travail des sorciers c'est le comploté pour détruire les enfants pour détruire ton mariage pour détruire ton boulot pour détruire tes projets, pour détruire ton avenir si nous formons des projets cela ne reviendra pas de moi dit l'éternel oh que bienvenue Dieu nous avons Dieu dit quoi si nous formons des projets cela ne reviendra pas de Dieu les complots ne sont pas projets les complots laissez-moi un cercle j'encède carrément complot et je mets une flèche à côté qui montre que c'est la sorcellerie sorcellerie vampirisme voilà fétichisme je sois que le mettre à côté sorcellerie, vampirisme, fétichisme maraboutage mettez-vous à côté le complot et vous pouvez compléter la liste Dieu dit que si on forme des complots tes parents sorciers forment des complots contre toi les fausses lancristes les fausses lancristes sorciers qui s'expliquent dans l'appelée chrétienne forment des complots contre toi ces complots ne reviendra pas c'est là le diébac qui vient là par le monde après complot nous avons la sorcellerie qui dit quiconque te ligera ligera en ce qui ligera c'est la manche du complot quiconque se ligera contre toi tombera sur ton pouvoir voilà la promesse de Dieu aujourd'hui par la grâce de Dieu Dieu rend ses paroles vivantes dans nos cœurs c'est les paroles que nous avons lues mais aujourd'hui ces paroles donnent vie et nous donnent la vie et nous libèrent les démons et les sentiers ces paroles donnent vie dans la vie de Tchabatelé tu es une histoire de cette femme maintenant au nom de Jésus Christ Tchabatelé reçoit ta délivrance au nom de Jésus Christ c'est bien pur c'est envoyé pour tourmenter cette femme c'est pris de mondialité tout c'est pris de privilité tout c'est pris de privilité par Dieu au nom de Jésus Christ vous l'êtes de faire maintenant au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ alors verset 15 à nouveau nous sommes dans Évraie chapitre 54 verset 15 si l'enfant de les conclots cela ne viendra pas de moi quiconque se ligera contre toi tombera sur ton pouvoir et ce n'est pas notre pouvoir c'est le pouvoir que nous avons en Jésus Christ ils t'emmeront sur ton pouvoir est-ce que tu crois te verser ils t'ont proclamé la mort ils ont proclamé la mort mon frère Daniel d'Afrique du Sud ils ont proclamé la mort contre toi tu es vivant tu es assis là tu nous écoutes tu es présent ils ne pourront pas te tuer ils ne pourront pas il y a quelques jours tu es mourant on parle de Jalice les gens ont fait le signe il faut nous voir il faut les confrontations ça c'est extraté quoi ils n'en pourront pas ils n'en pourront pas si tu es au local et Daniel ils ne pourront pas frère je reviens sur toi frère Florian Florian Rahmanakavana Florian Rahmanakavana le frère malgache qui est au Stade d'Una avec nous ici et qui est présent en cette réunion aussi ils ne feront rien au nom de Jésus Christ ce cancer est anéanti au nom de Jésus Christ tu n'as pas le pouvoir sur le frère Rahmanakavana tu pars cancer de son corps maintenant au nom de Jésus Christ tu pars de son corps au nom de Jésus Christ tu n'as aucune place dans son corps au nom de Jésus Christ réalisons le verset 15 nous allons proclamer que le feu de la paix nous embrasse et que ce feu s'éteigne plus jamais nous devons allumer quelque chose qui ne peut plus s'éteindre oh frère ma soeur le feu que Dieu allume dans ton corps aujourd'hui ne doit pas s'éteindre que ce feu t'embrasse que le zbétaline la peur t'embrasse l'assurance se remplisse la confiance se remplisse l'assurance se remplisse la confiance se remplisse comme ta délivrance tu as pu souffrir ma soeur tu as pu souffrir en voir ta famille être détruite mon frère tu as pu souffrir en voir la magie qui te détruit vous avez trop pleuré Dieu lave Dieu essuie nos larmes aujourd'hui les larmes sont essuyées les chants de joie après larmes tu as trop souffert soeur tu as trop souffert Dieu t'apporte la délivrance aujourd'hui Dieu te relève Dieu t'embrasse tu ne seras plus esclave de qui que tu sois tu ne seras plus esclave des faux pasteurs comment tu auras la capacité de combattre parce que Dieu t'équipe aujourd'hui Dieu exerce tes bras en combat l'assurance d'aujourd'hui a pour but d'être exercé d'être exercé d'être actif dans ce combat d'avoir la foi prieure tu pars peur tu pars inquiétude vous partez anxiété souci vous partez au nom de Jésus Christ repartons verset 15 si l'on forme des complots cela ne viendra pas de moi et donc se ligue raconte-toi tombera à ton pouvoir et donc ils se liguent ils vont tomber et Dieu proclamait quand nous prions pour la fille et ça c'est la crise de Houston mais la povertière qui habitait sa fille pendant les années c'est la santé qui venait à l'assembler avec elle qui se cachait je viens de dire que si si elle peut aller lui dire que si elle ne se réponde pas elle va mourir mais nous ne souhaitons pas sa mort nous prions qu'elle se réponde ne souhaiter jamais la mort de quelqu'un mais c'est un fait si elle ne se réponde pas c'est un fait je ne suis pas sa mort ne souhaitez pas la mort d'un sorcier s'il vous plaît ne me comprenez pas mal mais c'est une vérité c'est la parole de l'éternel que cette femme-là qu'elle se réponde qu'elle se réponde s'il vous plaît si elle ne se réponde pas sa fille elle aurait perdu sa fille soit morte soit faute soit je ne sais pas qu'elle se réponde les anciens tombent sous votre pouvoir ils comprennent les démons mais ce n'est pas à dire qu'on doit s'assurer qu'ils meurent mais ils tombent sous notre pouvoir ils fuient beaucoup parmi nous jusqu'à ce matin combien parmi nous étaient-ils choqués les démons les démons les démons levé la main d'un autre matin la première parmi nous était toujours en train de fuir de fuir d'être en débandade voilà je vois une main levée mais je pense qu'il y a plus de main que ça mais les gens vont pouvoir lever la main soyez honnêtes voilà plus de main de vue maintenant à partir d'aujourd'hui ce n'est plus vous qui allez fuir ce n'est plus vous qui serez en débandade c'est eux qui vont fuir à partir d'aujourd'hui qui vont fuir c'est eux qui vont fuir voilà je vois plusieurs mains après les mains se lèvent voilà nous ne sommes pas ici pour juger les gens soyez honnêtes nous sommes là pour la délivrance n'ayez pas peur Dieu est sur vos larmes aujourd'hui tu as trop pleuré ma soeur tu as trop pleuré mon frère tu as souffert Dieu t'a mis dans un mauvais mariage certains amis Dieu se montrent dans un mauvais mariage le faux Dieu mais le vrai Dieu que je serve le Père le Seigneur Jésus Christ va détruire les oeuvres que sa terre a fait donc le diable était mis dans un mauvais mariage pour me détruire Dieu va te restaurer Dieu va te bénir Dieu va te délivrer de la souffrance le vrai Dieu le Père le Seigneur Jésus Christ alors alors verset 15 si l'on forme des complots complots vous allez l'encadrer c'est quoi sorcellerie vampirisme maraboutage fétichisme etc si l'on forme des complots cela ne vient pas du vrai Dieu ça vient du faux Dieu qui veut se prendre pour Dieu mais qui ne peut pas être Dieu voilà de qui ça vient qui compte que c'est l'égard contre toi tombera sur ton pouvoir tombera sur ton pouvoir ils vont se délivrer ils vont tomber sur ton pouvoir voilà mes frères et soeurs quelques versets que nous proclamons il y a la prise en la vie à vous de de proclamer cela alors proclamons ce verset avant de voir le dernier verset de cette réunion aujourd'hui il y a plusieurs que vous pouvez proclamer donc proclamons ce verset avant de proclamer prions Dieu répète après moi moi George je rentre d'abord grâce à Dieu de cette vérité que je découvre répète après moi moi George je rentre d'abord grâce à Dieu pour cette vérité que je découvre je rentre grâce à Dieu de ce que Dieu tu me montres que tous les complots qui sont formés contre moi ne peuvent pas venir de toi Dieu je te rends grâce père au nom du Seigneur Jésus Christ le Seigneur le complot m'échouer dans ma vie au nom de Jésus Christ tout ce qu'ils ont comploté pour attacher ma vie pour détruire ma vie cela n'a plus de pouvoir aujourd'hui au nom de Jésus Christ je confesse qu'ils sont ligués je confesse que ceux qui sont ligués contre moi ils tombent sous mon pouvoir et ce n'est pas mon pouvoir à moi c'est le pouvoir au nom de Jésus Christ ils tombent sous son pouvoir ils n'ont plus en quoi pouvoir les caméras et les télévisions qu'ils ont pour effrayer ma maison explodent maintenant au nom de Jésus Christ tous les radars qu'ils ont tous les télescopes qu'ils ont les télescopes les radars qu'ils ont les télévisions qu'ils ont pour effrayer ma maison sont explosés au nom de Jésus Christ ils sont incendiés ils brûlent ils sont revenus en centre ils voyaient ma maison tous les fils où ils écoutaient les conventions de ma maison ils ne pourront plus les écouter tous les portes par lesquels ils n'entraiment rien ils ne pourront plus encore même rien au nom de Jésus Christ tous les portes par lesquels ils entraînent pour venir abuser de moi toutes formes de marie de nuit ou femmes de nuit ils sont aléantis au nom de Jésus Christ tous les membres qui venaient abuser de moi sexuellement n'ont plus aucun pouvoir répète cela ma soeur mon frère répéter tous les membres qui vena nuit abuser de moi sexuellement n'ont plus aucun pouvoir au nom de Jésus Christ tous les esprits de sorte de rire tous les vena nuit pour me montrer les pleins de nourriture tout cela est anéanti au nom de Jésus Christ l'alliance entre la mort et moi est anéanti au nom de Jésus Christ l'alliance entre le séjour des morts et moi est anéanti au nom de Jésus Christ sur la base de la parole de Dieu toute l'alliance avec le séjour de mort est anéanti ces esprits de mort qui viennent se présenter à moi toute la nuit sont anéantis au nom de Jésus Christ repère cela ma soeur qui ça te concerne ça te concerne pas ok mais ça te concerne reprète après moi tous les esprits de mort qui viennent se présenter dans la nuit car mon sommeil sont anéantis tous les esprits de mort qui viennent à mon sommeil sont anéantis au nom de Jésus Christ tout cela est anéanti au nom de Jésus Christ tous les sorciers qui viennent dans mon sommeil sont anéantis au nom de Jésus Christ toutes les portes sont anéantis au nom de Jésus Christ je proclame sur la base des aïe chapitre 28 verset 18 que l'alliance qu'on a proclamé entre moi et la mort est anéantie nous d'abord ce verset très sérieux avant qu'on ne continue de proclamer c'est notre proclamation Dieu nous inspire de proclamer quelque chose de très grande à ce niveau il en voit l'esprit de mort l'esprit d'accident de circulation en ce qui me concerne il y a quelques temps je m'avais révélé qu'il avait projeté ma voiture au bord de la mer Dieu me l'a révélé mais cela ne s'est pas accompli Dieu nous révèle les choses alors lisons ce verset on va le proclamer ce verset nous montre quoi ? ce verset nous montre que c'est tellement que l'esprit a des vibrations spirituelles tellement grandes lisez beaucoup le livre d'esprit d'ailleurs j'ai fait une étude approfondie d'esprit verset après verset pendant de longs mois peut-être un an ou peut-être plus d'un an allez retrouver cette étude et lisez-la et écoutez-la alors l'esprit chapitre 28 verset dit quoi ? ton alliance votre alliance avec la mort sera détruite votre pacte avec le sujet de mort ne subsistera pas quand le fléau débordé passera vous serez par lui vous serez par lui foulé au pied nous nous arrêtons à la première partie de ce verset votre alliance avec la mort les sorciers ont proclamé une alliance avec la mort et le sujet de mort inconsciemment les sorciers ont proclamé un pacte ça ça concerne presque tout le monde ici les sorciers je répète cette révélation les sorciers ont proclamé ils ont décreté une alliance ils t'ont connecté avec le sujet de mort ils t'ont connecté avec le roi des ténèbres la mort alors voilà la promesse dans Esaïe chapitre 28 qui dit quoi ? ton alliance ma soeur avec cette mort ton pacte avec le sujet de mort ne va pas subsister nous allons le détruire alors si tu es prêt pour confesser après moi allons-y moi Georges je déclare ceci sur la base des Esaïe chapitre 28 verset 18 que toute alliance qui a été faite à mon sujet avec la mort est détue maintenant au nom de Jésus-Christ toute part qu'ils ont prononcé à mon égard avec le sujet de mort est détue aujourd'hui je ne mourrai pas prématurément je quitterai cette terre autant arrêté par Dieu je ne mourrai pas prématurément aucun sorcier ne va reconstruire ma vie moi Georges je prononce en disant ton nom aucun sorcier ne va reconstruire ma vie moi Georges au nom de Jésus-Christ je quitterai cette terre pas de manière précoce pas de manière prématurée je quitterai cette terre depuis le temps que Dieu m'a arrêté avant la fondation du monde pour moi donc sur la base de ce verset Esaïe chapitre 28 verset 18 mon alliance avec la mort est détue le nom de Jésus-Christ mon pacte que j'ai fait concernant ou inconsciemment pour que les gens ont faim à ma place avec la mort et le sujet de mort cela est anéanti au nom de Jésus-Christ près de ça voilà une des grandes délivrances que beaucoup de personnes viennent de recevoir le diable a proclamé la mort prévature beaucoup parmi nous et Frère Daniel Moutunda particulièrement ça te concerne ce verset et tu n'es pas seul voilà la parole de Dieu voilà la parole respectue la délivrance oh mon frère Dieu est bon j'ai envie de prier de jouer de chanter oh mon frère Dieu est bon oh la la frère des soeurs Dieu apporte la délivrance la paix de Dieu qui ne ressent pas la paix de Dieu qui ne ressent pas moi je la ressens regardez je m'envoie ma main je la ressens je suis débordé de la paix de Dieu je suis débordé je suis débordé de la paix de Dieu je suis débordé la gloire de Dieu dans ma vie la gloire pas la faute gloire de Shekina pas la faute gloire de Mami Wata mais la gloire du Seigneur Jésus-Christ il a souffert une mort atroce sur la gloire du Seigneur Jésus-Christ pour que vous émonte on l'a franchi délivré de la mort délivré des péchés je suis dans la joie voilà mes frères mon corps entier de tréssaint et de joie je suis délivré au nom de Jésus-Christ j'ai la délivrance je ne suis plus esclave du péché je ne suis plus un candidat d'un habitant de l'enfer il me dirigeait de l'enfer Dieu m'a fait faire demi-tour et j'ai la direction maintenant pour le roi de Dieu au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ mes frères et soeurs je ne savais pas qu'on ne va voir Dieu mettez-moi ces réunions n'ont pas été préparées il y a quelques-uns j'avais l'enseignement en tête Dieu mettez-moi ces réunions si je manque c'est mon affaire avec Dieu je sais que vous ne me mettez pas en douce ce que je suis là que je dis vous savez que vous savez que j'ai dit la vérité vous savez que j'ai dit la vérité je n'ai pas préparé le temps aujourd'hui je n'ai pas planifié et beaucoup sont surpris nous ne faisons jamais ces gens de réunion mais aujourd'hui c'est arrivé parce que Dieu nous aime et les délivrances vont s'accomplir une chose est d'être délivré une autre chose est de garder la délivrance garder l'enjeu Dieu nous te donnera une prison aujourd'hui garde-la garde cette richesse cette prison que je donne aujourd'hui cette paix que tu n'avais plus depuis longtemps tu as ça je suis toi qui es délivré il y a quelques jours garde cette paix garde cette paix et obéis à ta maman désormais garde cette paix est-ce que tu comprends garde cette paix je m'adresse à toi garde cette paix vous tous qui m'écoutez gardez cette paix on n'avait plus la paix beaucoup parce qu'ils n'ont plus la paix sont obligés de fumer ma soeur mon frère tu n'auras plus fumer pour avoir la paix mon frère tu n'auras plus prendre la cocaïne comme on dit au Gabon le tampi tampi pour le banque au Cameroun pour avoir la paix tu n'auras plus viger les moutiers dans le coin de bière pour avoir la paix la paix de Jésus Christ est gratuite et tu l'as maintenant remets sois de paix au nom de Jésus Christ remets sois de paix au nom de Jésus Christ remets sois de paix au nom de Jésus Christ et que ta paix demeure et que le diable ne vaut plus jamais cette paix au nom de Jésus Christ voilà mes frères quel merveilleux verset ils ont décrété ta mort prématurée ils t'ont pris ils t'ont connecté au sujet de mort ils ont fait une alliance ils ont prononcé les alliances avec le sujet de mort ils ont prononcé les alliances avec le monde et ténèbres aujourd'hui Dieu dit qu'il vaut cela dans ta vie tu ne vas pas mourir de manière prématurée moi Georges proclame encore moi Georges je proclame avec foi sans l'ombre d'un doute que je ne quitterai pas cette terre prématurément je ne quitterai pas cette terre parce que c'est la volonté des sorciers je ne quitterai au point de mes enfants ne mourrai pas parce que c'est un sorcier nous quitterons cette terre autant que Dieu a arrêté rien que Dieu quand aujourd'hui que ce soit demain que ce soit la vie que ce soit la fin nous quitterons cette terre uniquement autant que Dieu a arrêté et non selon les pactes que les sorciers ont fait dans notre vie pour nous au nom de Jésus Christ je détue moi Georges tout pacte avec le sojour des morts je détue tout pacte tout pacte avec le démon donc je le fais simplement pour vous démon et tout le monde qui venait d'un message vous montez les gens qui sont morts vous vous êtes anéantis au nom de Jésus Christ vous ne viendrez plus jamais dans mes rêves au nom de Jésus Christ terminons mes frères et soeurs avant de vous partager brièvement le témoin de la soeur et c'est par là on va finir la réunion aujourd'hui et si vous voulez continuer à glorifier Dieu seul à chanter les cantiques continuez il y a un feu qui a été allumé et ma prière c'est que ce feu ne s'éteigne dans la vie donc quand le nom ici présent et que tous qui suivront aussi cet enseignement plus tard est aussi ce feu le feu du Saint-Esprit et le feu qui est bien maintenant c'est le mort qui a mené le feu du Saint-Esprit qui est descendu tu les apportes les apportes tu peux mettre c'est les vici pour primer c'est être à chapitre 2 verset 1 à 4 pour moi ils sont mis à faire en langue et pour ceux qui et je vous d'encore en passant désirez tous parler en langue désirez tous ce n'est pas ce que je l'enseignement aujourd'hui en passant désirez parler en langue désirez parler en langue et ce feu qui est aujourd'hui c'est un feu qui va nous amener à recevoir les grandes bénitions de Dieu les grandes bénitions terminons par la parole de Jésus Christ Jésus Christ est la parole de Dieu terminons par la parole de Jésus Christ qui tourne sa bouche Matthieu 18 que dit Matthieu 18 vous m'avez entendu proclamer ce verset plusieurs fois vous m'avez entendu parler de ce verset plusieurs fois c'est le Seigneur Jésus qui donne une parole de puissance qu'on a vu dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4 que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes regardez une arme que Jésus nous montre ici et cette arme c'est quoi c'est avec la proclamation avec notre langue l'évangile de Jacques nous montre que notre langue peut embrasser notre vie et détruire notre vie si notre langue mal utilisée peut embrasser notre vie car est-il si bien utilisé contre les sorties et les démons je le prends la Bible nous déclare et sur le préjean dans le livre qui nous a révélé que cette langue là c'est un petit membre mais un petit membre peut embrasser toute l'étude d'une forêt quand vous l'utilisez mal mais si vous utilisez bien la langue et vous procurer la parole de Dieu pour les sorties oh la la si il peut embrasser votre propre vie quand vous l'utilisez mal quand vous mentez quand vous faites des mauvais je vous insulte qu'elle dit maintenant si au nom de Jésus qu'est-ce que vous utilisez cette langue pour détruire le domaine de Satan quel impact ça aura quelle puissance alors regardez ce que Jésus nous montre et vous allez comprendre comment utiliser la langue c'est important matrice chapitre 18 verset 18 je vous le dis l'enseignant Jésus nous dit je vous le dis tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel toute la terre sera liée au ciel ce que vous délierez lié et délié les sorties nous lient avec quoi les chènes nous pouvons délier cela et nous allons le faire tout à l'heure toutes les chènes ils ont attaché nos vies et ils ont détruit c'était les bureaux de santé les santé de reproduction parce que les sorties ont attaché le ventre certains ont des problèmes à gauche et à droite parce que les sorties ont fait ceci nous devons proclamer soyons insensibles beaucoup ont levé la main en disant que tous les chènes qui étaient à la défensive c'est eux qui fuyaient vous ne serez plus à la défensive c'est vous qui allez prendre les peines la parole de Dieu mettez les démons et les sorties en dévendant au nom de Jésus nous leur donnant plus du repos dans vos maisons c'est à toi on va avoir des maisons de prière ayez le verre de prière dans vos maisons même si vous êtes seul priez chantez les cantiques proclamer ces versets suivez et recevez cet enseignement que cet enseignement d'aujourd'hui soit un guide les anciens dans nos pubs de cette vidéo que cette vidéo soit un guide de comment combat mettons la pression sur nos ennemis spirituels ne les maudissons pas physiquement ne les combattons pas physiquement le combat n'est pas charnel combattons-les spirituellement avec les armes plus sans que de voile alors nous marrons ce verset qui dit quoi toute charme forger contre toi toute charme forger forger contre toi on a vu ça dans Édlal chapitre 54 verset 17 maintenant nous voyons de la porte bouche du Seigneur Jésus Christ et vous voyez tous ces versets que nous sommes en train de voir s'agent comme les morts du chien et voilà ce verset qui dit quoi je vous le dis en vérité je vous le dis en vérité en secret vérité en secret vérité je ne demande pas je vous le dis en vérité en secret en vérité qu'est-ce qu'il dit en vérité comment quelques-unes des choses que vous allez délier c'est ça certaines c'est ça quelques-unes c'est ça une des cinq choses c'est ça non 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 c'est pas ce que mon merveilleux Seigneur mon adorant Seigneur dit il dit quoi pour pour ce que vous lierez pour le pouvoir est sur ta bouche la parole de Dieu est sur ta bouche la le pouvoir la parole de Dieu est sur ta bouche tu as le pouvoir à quelques centimètres de toi sur le bout de ta langue même pas quelque centimètre tu as le pouvoir en toi tu as ce pouvoir tu as ce pouvoir en toi que dit la parole de Dieu que dit la parole de Dieu la parole de Dieu la parole de Dieu mettez un doigt mettez un doigt en Matthieu chapitre 18 verset 18 et allons dans le roman chapitre 10 verset 8 vous allez voir le pouvoir le pouvoir de la langue notez s'il vous plaît Romain chapitre 10 verset 8 que dit donc que dit-elle donc la parole est sur ta bouche dans ta bouche et dans ton coeur je vais vous faire je vais vous montrer pour vous montrer que tous les parents que nous avons confessés ce matin ou ce soir ce moment du temps Dieu dit que cette parole est sur ta bouche est-ce que vous comprenez si quelqu'un ne comprend pas se veut se lever la main se veut se montrer que la parole que nous avons confessée est dans ta bouche et dans ton coeur ce n'est pas qu'elle est seulement sur ta bouche mais n'est pas dans ton coeur ce que dit-on la parole la parole est près de toi dans ta bouche et dans ton coeur c'est la parole de la foi que nous pensons c'est la parole de la foi c'est la parole de quoi ? de la foi quand tu propres la parole de la foi ça produit des résultats ça produit la délivrance oh frère quelle joie de savoir que beaucoup ont été délivrés aujourd'hui donc cette parole est près de toi elle est près de toi non seulement elle est près de toi elle est où ? dans ta bouche regardez elle est près de toi là voilà la bible n'est-ce pas c'est près de moi n'est-ce pas moi genre regardez c'est là elle est près de moi et donc tu vois elle est près de moi elle se retrouve où ? dans ma bouche et où ? dans mon coeur coeur ici figurativement c'est la partie la plus profonde intelligente dans le monde alors ayant lu cela voilà le verset qui résume tout ce qu'on a confessé aujourd'hui voilà en fait le verset de Romain chapitre 10 verset 8 je le prends le verset de Romain chapitre 10 verset 8 est le tien d'union de tout ce qu'on vient de confesser et la raison pour laquelle on a fait ce qu'on a fait aujourd'hui voilà la raison pour laquelle on a fait la parole de Dieu est près de toi elle est dans la bouche dans ta bouche ma soeur mon frère elle est dans ton coeur ma soeur mon frère et c'est la parole de quoi ? de la foi que nous prêchons et non seulement je la prêche nous tous nous la prêchons et c'est ce que nous voulons faire terminons donc véritablement avant de partager le témoin de cette jeunesse dans Christ que sa mère allait perdre alors Matthieu chapitre 18 verset 18 dit quoi ? je vous le dis en vérité je vous le dis en carré carrément souligné ou encerclé carrément en vérité tout ce que vous lirez on ne dit pas quoi ? par la langue si les sorciers pouvaient bloquer votre vie avec la langue s'ils pouvaient faire des incantations dans les rôneaux des sorciers avec la langue et ça les fait car les sorciers modis si vous n'avez pas écrit la boîte de vie ça va se réaliser quand ils lancent les accès d'articulation ils lancent les maladies comme le cancer le bouillon de rure et autres si vous n'avez pas jésus-Christ ça va se réaliser si ils ne sortent le pouvoir de faire des choses avec la langue à combien plus fortes raisons a fortiori ? vous savez partir par ce gros mot ce gros mot est ici sur notre manque tout simplement que à plus fortes raisons nous maintenant et avons nos langues remplies par la parole du Christ quand nous prenons son ça se réalise vous savez pourquoi c'est un chrétien qui fait des miracles et qui fait des miracles ? la différence c'est une seule chose ceux qui font des miracles avec la parole proclamée on la font d'autres ils le font comme ça par suivissement ils le font comme ça parce qu'ils ont interdit les autres fêtes ils le font mais ils tombent sur les écritures coulent tellement tellement c'est pour ça que le saint Jésus a dit si quelqu'un le devient comme un petit enfant il n'entraîne dans le roi de Dieu un petit enfant dans les bras de sa mère n'a pas peur de ne pas tomber vous avez déjà vu un petit enfant même si on le soulève comme cela il sait qu'il a la soulance dans les bras de sa mère et l'assurance nous l'avons dans les bras du soleil Jésus-Christ et dans les bras de Dieu son père elle est un milliard des milliards des milliards des milliards de fois plus grande que la plus grande qu'un bébé aurait dans les bras de sa mère avec assurance avec foi au frère il n'y a plus de gens qui disent oh non je suis tout va ils vont t'attaquer ne pensent pas qu'à partir aujourd'hui ils vont cesser non ils vont continuer mais la bonne nouvelle c'est que tu as eu ce qu'il faut tu as reçu l'équipement tu as reçu l'arsenal tu as été ravitaillé aujourd'hui tu as été ravitaillé regarde la guerre en Ukraine on fait tout pour ravitailler les Ukraine pour qu'ils battent les Russes ça c'est les armes de Chanel mais toi tu as été ravitaillé aujourd'hui chacun va rentrer va quitter cette réunion avec un appel à la guerre de détricion massive contre les sorciers de détricion massive contre les sorciers les démons en tout cas moi j'en ai j'en ai mes frères nous allons une réunion ayant l'arsenal ayant l'arsenal soyez encouragés soyez encouragés mes frères et nos soeurs soyez encouragés terminons on a vu comment la parole de Dieu est près de toi dans ta bouche dans ton cœur c'est la parole de foi que nous prêchons alors terminons par une autre prédication et confession de la parole de foi Mathieu chapitre 10 mais c'est juste en vérité avec c'est lorsqu'il y a Jésus qui dit ce que vous lierez lire c'est lire sous la tête là il ne manque pas donc si tu lis et ça ne te réalise pas il y a un menteur c'est pas Jésus qui est menteur c'est pas son père qui est c'est toi alors aujourd'hui nous allons mettre ça en pratique parce que si tu lis il n'y a pas de faire examine-toi peut-être que tu lis alors qu'il y a encore une vie qui donne ta vie il y a quelque chose qui fait obstacle à cela mais s'il n'y a pas d'obstacle et tu lis avec foi tu seras délivré voilà donc je vous le dis en vérité tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délierez sur terre sera délié dans le ciel délié alors faisons une dernière confession une dernière proclamation moi Georges sur la base de cette promesse merveilleuse de mon Seigneur Jésus Christ je lis tout ce qui a été fait pour détruire ma vie la vie de ma famille la vie de mes enfants au nom de Jésus Christ je lis cela il y a gens des destructions des instruments d'asservissement de possession de destruction de mort tout fétiche toute amulette tout gris gris tout cela est lié au nom de Jésus Christ tout accoutillement sur la drogue tout accoutillement sur la cigarette aux substances nocives de destruction la boisson l'alcool même l'argile qu'ils affichent qu'ils appellent au Canada tout cela je lis cela maintenant au nom de Jésus Christ donc je lis tout esprit de censurerie je lis au nom de Jésus Christ maintenant je délie pour ne qui a été fait pour attacher ma vie pour bloquer ma vie pour bloquer ma communion avec Dieu pour bloquer ma délivrance du péché je délie tout lien tout cadenas qu'ils ont fait pour moi pour me cadenas c'est pour me bloquer je délie tout lien pour ne je délie cela tout attache tout celui qu'ils ont construit pour m'enfermer je délie je délie toutes les chaînes de la servitude du péché toutes les chaînes de l'esclavage du péché tous les blocages de quelques nature que sont dans ma vie je les délie au nom de Jésus Christ je lis toute langue qui s'était levée contre moi pour me maudire je fais mille et un mille cinq mille nœuds avec cette langue je fais des nœuds et des nœuds et des nœuds spirituellement parlant avec cette langue et ces langues sont rendus dans le silence maintenant au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ et que nous le pauvre de Dieu assemblés nous crions et ainsi soit-il qui s'est dit Amen 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 et ainsi soit-il voilà mes frères et soeurs voilà l'équipage de Dieu aujourd'hui Dieu nous a équipé aujourd'hui nous a restauré assez les pleurs assez les cris assez les tourments Dieu nous a délivrés alors il y a cette sœur en crise qui lui avait une sœur qui a sa fille une adolescente très timide je termine pas avec cette histoire très timide mais des enfants très intelligentes que je connais très bien alors qu'est-ce qui se passe elle avait des expériences spirituelles qu'elle avait cachées à sa mère elle n'a pas dit sur sa mère elle avait caché à ses parents ces expériences qu'elle avait même ses frères et sa mère n'avait aucune expérience son père par le passé avait adopté le père et sa fille avaient adopté une petite fille il avait adopté une petite fille il a pris cette petite fille comme étant sa fille et plus tard ils ont eu d'autres enfants mais il s'avérait que la petite fille qui a été adoptée est venue dans la famille d'accueil avec la sorcellerie et pour faire une longue histoire très courte ils ont été obligés de se séparer la fille qui leur a adopté mais quand ils se séparer la fille qui leur a adopté la fille avait déjà laissé l'estiment de la sorcellerie dans la famille il a parlé qu'un jour la maman c'est ça s'est rendu compte que le petit chien qu'il avait avait c'était des gestes sexuels des gestes d'accouplement des gestes d'accouplement et elle a demandé mais pourquoi le chien se comporte bizarrement comme cela l'enfant la fille et les autres frères expliquent que c'est l'enfant c'est l'autre c'est l'enfant qui a l'optique qui a été adopté qui nous a montré comment on peut s'accoupler avec un chien écoutez cette histoire donc c'était il y a des années je vous donne le témoin de cette soeur en Christ et elle me met pour la témoigne au moment venu si c'est la volonté de Dieu qu'elle témoigne donc on s'est séparé de cette donc ça s'est passé alors on s'est passés dans le Christ chère simplement Dieu elle s'est trouvée il s'est trouvée qu'elle priait ici à Houston avec une jeune femme quand vous voyez cette jeune femme vous la prenez comme un ange elle est tellement calme elle est tellement mais en réalité c'est un démon alors qu'est-ce que se passe la fillette la fille la gamine la personne la porte nous avons prié depuis les années personne ne savait sa maman ne savait pas la sorcière qui se penait pour lui dans la crise venait dans le rêve la nuit avec la fille que le mari le sexe avant d'adopter il venait dans le rêve toute la nuit elle a dit qu'il n'y avait presque pas de nuit où il ne venait pas mais pourquoi tu n'as pas dit ça à la maman l'explication l'explication qu'on a c'est parce que je ne comprends pas je me disais que la fille a été détruite à boire en cachette à boire en cachette parce qu'on lui montrait tous ces gens-là cette soirée dans le rêve venait la nuit les deux venaient c'est-à-dire que la belle fille la belle fille la fille qui était adoptée et on a été obligé de chanter cette fille parce que c'est moi pour qu'on va chanter elle m'a mis les parties parce que la pression était justement pour qu'elle m'a mis les parties et étant partie qu'est-ce que se passe des années plus tard avec l'incident du chien donc il y a l'esprit de bestialité de Zophili qui était déjà entré et cette fille adoptée continuait à posséder à distance la jeune fille pour qui on a prié continuait à posséder la distance et l'aspect de la vie de ce témoin c'est ce témoinage faisons attention avec qui nous nous prions et il y a une chose aussi qu'elle a rebelle c'est ça qu'est-ce qu'il y a m'acheter des garnitures écoutez très bien vous m'achetez des garnitures et vous ensemble qui m'écoutez que ce soit vous qui êtes ici que ce soit vous les enfants qui m'écoutez ne prenez jamais quelque chose d'un tonton d'une tante même si c'est la cristance dire à votre mère écoutez-moi très bien ensemble et vous allez me répéter ce qu'il vient de dire à votre enfant mais j'aimerais qu'il écoute ça de ma propre bouche moi Georges en tantôt qui m'écoute on te donne un bonbon à l'école ne prends pas on te donne un goûter à l'école ne prends pas va avec un goûter si te parlons pas plus de le goûter ne mange pas ne mange rien à l'école maintenant si un tonton même dans la propre famille te donne un nabit un caleçon et la question que je pose à la sœur et la sœur ne savait pas la sœur ne savait pas la fille lui dit que maman justement je vois maintenant clair justement elle a été délivrée je le vois maintenant clair qu'une fois elle m'a raconté les bouteilles de slip les garnitures attends ça vous donne les garnitures à l'ensemble de tous les donc c'était les portes d'entrée la sœur ne dit qu'elle achetait même les habits elle achetait les choses et ces choses ont été brûlées justement ça a été brûlé elle a bien fait de brûler cela comment ça donne vous marron je vous en supplie et surtout les enfants qui m'écoutent une tantine qui brille dans l'assemblée d'avoir une seule en Christ qui donne les choses aux enfants elle ne va pas donner par derrière elle va venir voir les parents qui disent ah voilà j'ai fait les courses je suis pensé à vos enfants voilà mais tu n'appelles par l'enfant derrière et l'enfant il reste avec ça c'est une jeune fille c'est une adolescente aujourd'hui mais ça s'est passé il y a plusieurs années elle est restée avec les garnitures dans ses placards les potes tu es comme les potes tu es incroyable donc vous voyez où il y a eu la porte d'entrée et tous les soirs la fille avait optif du mari de sa sœur qui était partie venait tous les nuits sourmenter la peur vous voulez venir à sa sœur là pousser à être lesbienne donc quand vous voyez votre enfant garçon qui commence à s'intéresser aux autres garçons comme lui quand vous voyez votre fille lesbienne commence à s'intéresser aux lesbiennes aux autres filles comme elle vous voyez vos enfants commençaient à bloquer comment faire un enfant était calme bizarrement il était tu ne vous le comprenez même pas c'est pour cela qu'on a fait cette prière aujourd'hui le combat on peut savoir l'autorité comment c'est et cette sœur dont je vous parle c'est une sœur de prière l'autorité elle a commencé mais Dieu lui a révélé cela et elle est dans la chambre de sa fille dans sa maison la maison de cette sœur il n'y a pas de musique il n'y a rien il n'y a rien elle rentre dans la chambre sa fille elle est écoutée Dieu l'a inspirée qu'elle a écoutée la musique de mort donc cette sœur en chri soi-disant sorcière et cette fille adoptive l'amenaient à suivre la musique de mort la musique d'invocation la musique de mort elle a tourmenté elle dit elle dit à sa mère maman je ne dormais pas depuis 2-3 ans je ne dormais plus les codes j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose à moi un nuage qui était dans un monde parallèle aujourd'hui on parle par exemple d'autiste l'autisme c'est un démon si vous avez un enfant d'autiste qui est dans une bulle comme la bulle ou la sœur en Christ la jeune sœur en Christ qui est justement derrière moi derrière la caméra là où elle est assise là se trouve dans une bulle alors c'est ça que je vous l'ai dit par là par là chrétien surtout vous les mamans et les papas chrétiens faites attention et je reprends encore vous je nomme les enfants une tantine dans l'église comme l'église de Paris ou bien peut-être l'église du Cameroun ou je ne sais pas quoi une tantine ou un tonton vous donne quelque chose par derrière ne prenez pas ça veut dire qu'il est mauvais est-ce que tu me comprends mon enfant vous qui me suivez vos enfants je parle des enfants est-ce que vous m'écoutez un tantine te donne quelque chose refuse tu te donne ça derrière les parents ça veut dire que le tonton est méchant la tantine est méchante il y a une autre chose et c'est cela qui me explique l'enfant allait voir passer le week-end chez la sortière cela parce que comment comment oh frère sœur que ce soit frère en Christ là à un moment ça peut développer la parole on ne se fait plus confiance mais il faut être prudent quand on dit frère en Christ frère en Christ les enfants allaient passer le week-end ils sont sorcières parce qu'ils avaient la confiance frère en Christ était tellement intime avec cette sortière elle disait tous les secrets elle se partageait les cadeaux mais le jour elle amène la galitude elle ne savait pas que cette sortière avec de la galitude elle est galitude à sa fille et les proutes libres ils croient les proutes libres à la fin de lui donc pour faire bref pendant deux ans la petite a souffert elle prend son monde à elle à la voir vous pouvez quoi qu'elle est autiste mais elle est autiste intelligente pendant des années deux ou trois ans même que toute la nuit les deux se présentaient leur train elle dit que ses parents pendant quatre ans pendant combien de temps combien depuis dix ans dix ans donc je corrige donc sa mère elle dit depuis dix ans donc moi j'ai dit même quatre ans c'est pas quatre ans depuis dix ans dix ans depuis qu'elle est petit jour après nuit nuit après nuit elle voit la porte en crise dix ans moi j'aurais compris quatre ans combien de mots corrigent on me dit que c'est dix ans dix ans nuit après nuit nuit après nuit tu viens pendant dix ans c'est dix ans vouloir la mettre l'affaire je vais la contrôler avec toi et cette soit disant qu'elle a juste c'est de la 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 l'assemblée est lui l'arrêt c'est qu'on se am m. 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 il te dit de se marier avec un homme diviné, puisse l'enfermer un homme diviné, puisse l'enfermer. Non, elle a souffert, 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 du casque que Dieu a révélé à la maman, dans la chambre, elle s'enferme et tu es dans la chambre. Et si vous avez un enfant qui vous a, on l'a appris beaucoup, je sais pas, avec cette histoire, si vous avez un enfant qui est toujours dans la chambre, posez-vous la question, pourquoi l'enfant s'enferme et tu es dans la chambre? Pourquoi l'enfant s'enferme dans la chambre? Pourquoi, 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 pourquoi? Comme je l'ai toujours dit, ayons les yeux sur nos enfants. Ici, dans cette maison où je vous parle, vous avez l'intimité, quand vous avez, vous prenez votre bain, quand vous vous chargez, c'est là où vous avez l'intimité. À l'ordre de la journée, toutes les portes sont ouvertes. Il n'y a pas de question que tu t'enfermes dans la chambre. Il n'y a pas de question. Et c'est comme cela. Donc, si vous avez dit, si c'est un petit caractère, vous voyez comment l'enfant que l'enfant n'a pas l'également. Si vous voyez un enfant qui s'enferme dans la chambre, il ne veut pas être à côté des autres textes. Donc, la maman souffrait pour ne pas avoir ça. 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 Et c'est le jour où elle est entrée dans la chambre de la fille. Qu'est-ce que ça se passe aux oreilles? Pourtant, sa fille a dû l'écouter aux oreilles, mais tout le jour a dû l'expliquer. Qu'est-ce que ça se passe aux oreilles? La fille a pleuré. « Ah, maman, je ne veux pas que tu écoutes ça, maman. Je ne veux pas que tu seras traumatisé. Je ne veux pas que tu écoutes. » Et la maman pense là. Les chansons de vocation de mort. La mort dit, la chanson dit, « Je ne veux pas parler, c'est ça. » La parole, l'esprit de mort dit, « Je viens de toi, je viens de toi, je viens de toi. » Les esprits de mort, les chansons. À quel prix c'est la chanson? Dans une maison où la fréquence prie Dieu. Et cette fréquence est tellement zélée. Et c'est ainsi que la fille finalement s'est confessée. Quand la fille s'est confessée, la maman a pris le secours. Elle m'a exposé tout ce qui se passe. J'ai démarré la voiture. C'est pour ça que je vous disais. La voiture, mais tu ne me prends pas sur le point de s'arrêter que je sautais déjà de la voiture. L'histoire m'a choqué. Parce qu'une fille que je connais, intelligente, jolie petite fille, maintenant, elle pense aux hommes. Elle pense à tout ce qui est négatif. Et comme c'est là que tu disais, là, c'est une soi-disant qui est derrière, avec l'enfant adopté par le père, qui était parti de la maison. Dès que je suis arrivé, je trouvais une lucerne quantique. Donc, on a commencé à chanter. On a commencé à chanter. On a commencé à chanter. Et comme je vous l'ai dit, j'ai pris autorité. On a lévé l'enfant. L'enfant commençait à dire, je sens comment mon cœur rapide. Mon cœur, c'est comme s'il s'arrachait, il s'arrachait. J'ai pris autorité, exactement comme on l'a fait aujourd'hui. Pendant dix ans, jusqu'à joli soir, elle avait un nuage comme une cloche qui était... C'est comme si elle était dans un casque. La bulle a explosé. Et elle dit que depuis les années, elle sent maintenant sa vie. Elle sent elle, elle sent elle-même. Elle a été délivrée. Et quand vous voyez cette enfant, la mère de Véca, je la voyais mourant. Je voyais, je voyais m'en vivant. Aujourd'hui, elle est différente. Parce que tu l'as vu, toute la nuit. Maintenant, depuis qu'on a prié, est-ce qu'elle a encore vu les personnes qu'elle voyait tous les jours? Elle dit non. Comparé dix ans. C'est tout ce qu'il venait. Et Satan se présente aussi. Satan était présent. L'enfant, dès que Satan était présent. On lui disait que tu seras grande. Tu seras influente. Tu as fait les choses. On va t'utiliser. Et cette fois, l'enfant de Satan était présent. Donc, comme il disait à Bethlehem, on a eu une conversation hier, il disait à Bethlehem que n'appelons personne Satan en Christ. Le mot est forcément à Bethlehem. Et à nous tous, faisons attention. Le mot Satan en Christ, Satan en Christ, là, c'est une vie banale. Nous nous réunissons par Internet. Je vous fais confiance parce que je sais que beaucoup parmi vous cherchent Dieu. mais si physiquement, les gens arrivent parce qu'on est c'est ça en Christ. C'est social qui a Houston était tellement attaché selon ce que la salle en Christ raconte. Il partait le temps au téléphone. Quand il va au travail, il peut faire deux heures en route et il peut au téléphone. jusqu'à ce que son mari se plaignait, vous ne faites pas au téléphone tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça vous dit la croix ? Elle était comme des soeurs. Alors que l'autre qui a donné que d'un il tue l'enfant avec le sud de la mer, il voulait le tuer. Qu'est-ce qu'on va apprendre cela ? Faisons attention. L'histoire que les enfants vont passer les vacances sur le tonton. Il y a quelqu'un qui dit j'ai un problème je ne le sois plus, je n'entends plus votre voix. Est-ce que vous m'entendez ? C'est le c'est son soini, bienvenue. Il dit qu'il n'entend pas. Il s'est déconnecté, il s'est reconnecté. Vous voyez ? Faisons tellement attention. L'histoire que les parents écoutez-moi, parents chrétiens, nous ici à la maison, confortez-moi l'histoire que les enfants vont sur le tonton. même au Cameroun, quand nous sommes partis là, nos enfants sont nos sacs-à-dos. L'histoire que l'enfant va passer le week-end chez le tonton, chez la tonton, ça n'hésite pas. Ça n'hésite pas. Faites attention. Beaucoup d'enfants ont été violés et des fois les enfants ne parlent pas. C'est plus tard que l'enfant parle. Tu ne sais pas que la femme, le gâteau a été sur le musée, que la fille a été violée par un tonton. Parlez-le sur la crise. Faites attention. C'est un peu délicat ce que tu as dit, c'est ce que tu as dit parce que ça peut développer la paranoïa. Ah, mon bambou est paranoïaque. Non. Soyez prudents. Soyez honnête. Dis frère, moi, l'histoire que les enfants vont venir dormir avec les enfants le week-end, moi, je ne connais pas ça. gardez vos enfants. Dieu vous a prêté vos enfants pour que vous les vieilliez. Nos enfants ne vous appartiennent pas. Nos enfants appartiennent à Dieu. Dieu les a prêtés. Vous comprenez, frère et soeur. Prenons un bon soin. Et on leur dit serviment. Mais non pas. L'histoire, c'est, en sang, je vous en supplie, comment la connexion avec la petite, la jeune adolescente est arrivée? C'est parce qu'il y avait l'histoire d'abord commençant du chien, la fille adoptée et les soeurs se mettent toujours ensemble la nuit. Quand ils m'ont dit ils veulent te détruire ensemble. C'est pour ça que cette fille adoptée qui était partie de la maison et cette force dans la crise qu'elle sortia pour matisser l'enfant toute la nuit. C'est à cause de prier de la mère. La bonne nouvelle, c'est que parents que Dieu quand vous priez pour vos enfants, vous combattez pour eux. Est-ce que vous comprenez? Quelle soit la silence? Donc, l'histoire, je t'ai mis par un conseil parce que quand j'ai suivi cette histoire-là et c'est une petite qu'il faut beaucoup suivre. Je lui ai dit maintenant, ce qui te reste à faire, toi-même, tu l'as accepté, ne crois plus à cause de ta mère, crois maintenant à cause de toi-même. C'est ce que je lui disais, tu ne crois plus à cause de ta mère, tu crois pas à cause de tes parents, tu crois à cause de ta mère, ce que tu as fait pour toi. Mais, parents que tu as, l'histoire que les enfants vont dormir le week-end, chez une seule en crise, chez moi, c'est un big nono, big nono comme les américains disent, c'est un grand nom. Ah, tu ne fais pas confiance? Non, il n'y a pas question de vous faire confiance. Je ne fais même pas confiance à moi-même. Pour vous rappeler, c'est qu'on a vu, lequel l'homme est tortueux. Donc, tu veux que je te fasse confiance? même ma propre chair, moi, je ne fais pas confiance à ma propre chair. Je fais confiance à Dieu. Et tu fais que, donc, il y a des frères qui vont me dire, mais frère, tu ne fais pas confiance, tu es trop, non, tu es, non. Même à moi, Georges, ma chair, votre frère, je ne fais pas confiance à sa chair. Donc, c'est à toi qu'il veut faire confiance, c'est à toi. Non. Je fais confiance à qui? À Jésus-Christ et à qui? À Dieu son Père. gardez vos enfants, protégez-les. L'histoire que les enfants vont en vacances, l'histoire que vous envoyez les enfants, les enfants, ils vont au village. Les enfants vont au village aller avec vos enfants. Et moi, mon village, là, dormez dans une même chambre avec vos enfants. J'ai donc un témoignage des enfants qui ont été violés pendant les vacances. Et c'est un propre cousin qui vit l'enfant. Faisons attention. Gardons nos enfants soigneusement. Dieu les a gardés. L'histoire que l'enfant va voyager dans d'autres pays. Oh, je vais envoyer les enfants. Il faut vraiment que Dieu même montait, lui-même montait qui est l'état de se faire en cette heure. Non. Il faut envoyer mon enfant aller partir. Non. Il faut que Dieu lui-même. Donc, faisons attention, mes frères et soeurs. Je vais terminer par là. Dieu nous a fait grâce aujourd'hui. Vous ne pouvez pas imaginer la grâce que Dieu nous a fait. Et on ne pourra pas les témoignages dimanche prochain. Et nous rendons grâce à Dieu. Je ne peux pas terminer sans rendre grâce à Dieu pour le nouveau studio. Vous vous êtes mobilisés à faire que cela soit une réalité. ça fait peut-être un an, deux ans qu'on a fait les émissions. Même la 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 demain c'est le 31 juillet et après demain c'est le 1er ou dès que je vois août, ça montre que nous sommes en route pour recommencer les émissions de dénonciation. Nos enseignements du dimanche ne bougeront même pas le miota, ça va rester, on aura nos enseignements, ça va être beaucoup plus d'efforts. Bon, il y a une petite équipe que j'ai mobilisée ici et justement cette jeune soeur en Christ qui a été délivrée, Dieu t'a connu ta délivrance pour que tu serves Jésus-Christ TV. Comme ta mère dit que tu es intelligente avec l'ordinateur, etc. Tu vas travailler et je vais, on va, on a l'air sur toi au nom de Jésus-Christ. On va t'encadrer, on va, n'aie pas peur, Dieu a essuyer tes larmes. Donc, elle est, selon les témoignages des parents, très intelligente. C'est comme c'est elle qui a fabriqué, elle est née avec l'ordinateur sur la main, semble-t-il. Ça peut aussi, si l'enfant ne fait pas attention, ça peut la mettre aussi à l'enfer. Mais, je dis selon vos enfants, si vous avez des habiletés, si vous avez des habiletés, si vous avez des habiletés Android, si vous avez des habiletés Android ou iPhone, utilisez ça pour la gloire de Dieu. Donc, nous ne sommes pas loin l'un de l'autre. Donc, je pense que ça va, ça va. Donc, on est, on est, c'est une garde de joie, c'est une garde de joie. Alors, nous allons, je vois une manquer lèvée Kodjo, que je ne voulais pas prendre, je ne voulais pas prendre la parole aujourd'hui, mais, je serais te manquer de respect, que je ne vais pas te permettre de parler. Donc, exceptionnellement, mes frères, est-ce que vous voulez prendre la parole à Kodjo? Moi, je suis OK. OK. Moi, je suis OK. Je suis OK. Moi, c'est bon. OK. Non, Kodjo, débloque ton micro, s'il te plaît. Oui. Oui, bonjour, frère Georges. Bonjour, tous les frères et sœurs de m'avoir permis de parler. Je vous remercie beaucoup et je rends grâce à Dieu. Je vais demander un conseil par rapport à tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Des fois, quand je prie, je programme la parole de Dieu avec les hommes. Et en même temps, mon cœur, ma conscience me reproche par rapport à l'évangile de Luc. Quand Jésus-Christ rentrait dans une ville et puis, on ne voulait pas le recevoir et les apôtres ont dit qu'ils vont commander du feu. Et Jésus-Christ les a dit que vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Je vais demander l'équilibre, en fait. Voilà. Termine, termine, d'abord, termine, 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 termine. Donc, c'est tout ça. Mais aussi, je veux rendre grâce à Dieu que le verset d'Esaïe 54, 14 à 15, ça a été une grande délivrance pour moi parce que Satan essaie de semer le doute dans le cœur. Quand on est persécuté, on se demande même d'où vient la chose et est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est ça ou ça. Mais là, Dieu nous a révélé à travers cette parole que ces choses viennent du diable lui-même. Et je te remercie aussi. Je veux vraiment, c'est une requête. Si au moins une fois par mois, on peut avoir des réunions comme ça, ce serait très bien parce que ce n'est pas l'orgueil. Mais je pense que nous tous qui sommes réunis ici, Dieu nous a fait grâce de connaître un peu la parole de Dieu. Et le quotidien que nous vivons chaque jour, c'est ça que nous avons vécu aujourd'hui. Et c'est ce qui manque à beaucoup de chrétiens, de croyants qui divagent de gauche à droite, d'église en église. Et c'est ça là qui nous manque réellement. Si on peut avoir ça au moins une fois par mois, s'il te plaît, Frère Georges. Merci beaucoup. OK. Commençons par la requête. Commençons par la requête d'avoir ce genre de réunion une fois par mois. Je vais vous dire quelque chose. Qui fait l'efficacité de ce ministère ? Je me laisse conduire par Dieu. Je me laisse conduire par Dieu. Et j'avais une autre enseignante aujourd'hui. N'est-ce pas ? J'avais une autre enseignante aujourd'hui. Mais j'ai laissé ce enseignante de côté. Ça t'a inspiré. Dieu a vu le besoin. Donc, je pense qu'il faut, mettons en prière que Seigneur Dieu, quand on se réunit, dis-tu les choses comme tu voudrais que les choses se passent. OK, Kojo ? Ce serait mieux de faire ainsi. Parce que si on fait un programme déjà, quand on institue un programme, ça devient la religion. Vous voyez, ça devient quelque chose, c'est qu'une fois par exemple. Non. Et c'est même bien le panneau de Satan au dépourvu. Beaucoup de sanctions ont été prises au dépourvu. Des lignes ont été prises au dépourvu aujourd'hui. Mais, je suis d'accord avec toi que ça va être régulier. Mais il faut que Dieu inspire. Il faut que nous ayons l'inspiration. Le feu vers le Dieu pour le faire. Et quand je viens dimanche, la prière que je fais, c'est que Seigneur, je ne sais véritablement ce qu'elle veut dire. Guide-moi, inspire-moi, c'est ce qu'il faut faire. Quand il y a besoin, on va agir. Maintenant, Kojo, la première partie de ta question, je me rends compte que tu n'as pas suivi, ou bien suivi, l'enseignement de cinq ans sur la dérivance sur le démon et la sorcellerie, j'ai approfondi clairement le danger de feu, d'envoi l'envoyeur et le feu sur mes ennemis. J'ai approfondi. Fais-moi ceci, envoie-moi un message par e-mail. Tu as mon e-mail, c'est ça? Tu as mon e-mail? Voilà. Envoie mon e-mail, je vais t'envoyer la vidéo. La vidéo, la vidéo, c'était, soit tu as suivi, soit tu n'as pas t'échappé, mais la paquette ne peut pas t'échapper. Je manque abondamment de danger, de feu sur mes ennemis. La part de Dieu, de Jérémie chapitre 23, verset 29, dit que la croix, c'est un feu. Nous ne brûlons pas les démons. Les démons seront brûlants en fait. Nous brûlons les œuvres de la démon et les fonceurs sur notre vie. Nous ne brûlons pas les démons. Nous ne brûlons pas les sorciers. Est-ce que vous comprenez? Nous brûlons les œuvres des sorciers, les fétiches, les amulettes, tout ce qu'ils ont proclamé. Et je suis content que tu aies posé vraiment la question. Je suis content que tu aies posé la question. C'est les œuvres des sorciers que nous brûlons. Les amulettes. Le feu qui sort notre bouche, c'est pour embraser leurs œuvres. Ce n'est pas pour eux. Donc, tu vois la différence entre la nuance. Et c'est en fait qu'on a approfondi, approfondi, il y a des erreurs que beaucoup font. Et je mets en garde que si vous envoyez le feu sur un sorcier, c'est que vous vous détruisez vous-même. Alors, je pense que c'est clair. Pour être juste, est-ce que quelqu'un a une question ou quelque chose à dire rapidement? Sinon, je vais lever un mot de prière. Est-ce qu'un frère a quelque chose à dire? OK, donc, je vais lever un mot de prière. On va... Yves, je vois Yves qui lève la main. Est-ce que c'est pour quelque chose que tu as dit? Donc, si tu as que je dois dire, Yves, dans deux minutes, ou trois minutes, pas plus, développe ton micro, si tu as que je dois dire. Parce que je vois ta main levée. OK. Bon, bonsoir, frère Georges. Oui, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Moi, je voudrais juste demander, c'est une requête. Si pour nous qui sommes encore seuls dans la maison, j'ai constaté qu'il y a certaines séances de prière dont nous n'avons pas souvent. Parce que, est-ce qu'il n'y a pas moyen de programmer une sorte de jeûne, par exemple, un jeûne collectif pour nous permettre aussi de respecter un certain programme? Parce qu'en étant seuls, souvent, on n'est pas trop discipliné. Mais s'il y a un programme collectif, on pourra bien respecter. On sait que, par exemple, tel jour, de telle heure à telle heure, il y a un programme de jeûne. Ça nous permettra d'être un peu plus fort. Est-ce que c'est possible de créer une sorte de prière collectif, de jeûne, de déclarer, de programmer un jeûne collectif, voilà, comme je l'ai dit, pour nous permettre, nous qui sommes encore seuls, de nous discipliner, d'être encore forts dans la prière. Merci. Ok, ok. C'est quelque chose que nous allons mettre en prière. Et en passant, quand vous prenez la parole, dites la ville dans laquelle vous vous trouvez. Je pense que tu es, Yves, à Lubumbashi, c'est ça? Ou à Kinshasa? Oui, je suis à Lubumbashi. À Lubumbashi. Ok. Et Kodjo à Paris. Donc, présentez la ville. Peut-être qu'il y a des frères qui sont intéressants à prier avec vous. Et Yves, ça réjouit un peu ce que Kodjo disait par rapport au programme. Enfin, ça réjouit ce qu'il disait à Kodjo par rapport à programmer les choses. Je vais mettre ça entre les mains de Dieu. On va mettre ça en prière. Mettons ça en prière. Que tu nous inspires, nous inspire vraiment des choses à faire. Et l'un des enseignements que j'allais accueillir ce matin, justement, c'est l'enseignement pour ceux qui se retrouvent seuls. Pour ceux qui se retrouvent seuls, qui n'ont pas d'église, des maisons qui se trouvent seuls. C'était une exhortation pour ceux-là. Donc, Yves, c'était justement, donc, plaise à Dieu, c'est la volonté de Dieu. Plus tard, je vais faire une exhortation spécifique, un enseignement spécifique à ceux qui se retrouvent seuls. Comment ils peuvent être fortifiés ? Mais, je prends toujours les suggestions, les propositions. Mettons ça en prière. Le danger, c'est faire les choses de manière programmée. Nous ne pouvons pas programmer Dieu. pas la programmation. Laissons Dieu nous surprendre. Attendons le faveur de Dieu. C'est meilleur. Je vous assure que ce que Dieu, quand Dieu nous surprend, c'est meilleur. Il peut arriver que nous ayons à cœur de... nous ayons à cœur de prier. Il peut arriver que je lance un mot de prier quand je suis inspiré au frère, prions pour ceci, prions pour tel, prions pour tel, prions pour ceci. Ça pourrait arriver, Yves. Et... Donc, prions et on va se séparer. Éternel Dieu, nous te rendons grâce pour cette délivrance que tu as opérée parmi nous aujourd'hui et pour ce feu que tu as embrasé dans nos cœurs, dans nos corps. Ô merveilleux Père, tu sais nous supplant au moment où on s'attend le moins. Merci infiniment pour ta bonté, pour ta miséricorde. continuez à nous inspirer, Seigneur, de grandes choses. Continuez à nous donner de grandes choses, Seigneur Dieu. Merci pour toute cette délivrance. Merci pour tous les parents qui se reconnaissent dans l'histoire et dans la délivrance de notre sœur en Christ ici à Houston. Accorde-leur aussi cette délivrance, la même délivrance que tu as connu à sa sœur, à sa famille. Accorde la délivrance à ses parents. Accorde la délivrance à ses parents, à ses parents qui ont les mêmes les mêmes situations, les mêmes problèmes, Seigneur Dieu. Merci infiniment pour tes bienfaits. Merci pour l'assurance, la confiance que tu nous donnes, Seigneur Dieu. Pour la joie et la paix qui remplissent nos cœurs. Ô grande, il n'y a pas des mots pour te glorifier, pour te magnifier. Merci de cet amour que tu mets dans ton cœur, de ce désir de te connaître davantage. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu. C'est au nom de Jésus qu'est-ce que nous avons prié. Amen. Voilà, mes frères. Donc, nous nous retrouvons dans une semaine. Plaise à Dieu. Si c'est la volonté de Dieu qu'on se retrouve, si le Seigneur Jésus me revient en que temps, gardez votre arsenal de guerre, de destruction martyrique que Dieu vous a donné l'envoyé. Par la guerre de Dieu, on va publier, je ne vais pas me reposer avant d'avoir publié cette vidéo. Dès que j'appuie sur le bouton pause, dans le bouton fin des réunions, cette vidéo a été publiée. Ressuivez-la. Quel soit votre accompagnement, comment vous exercez dans ce combat spirituel. Si je vous dis bye bye, à la prochaine. Sous-titrage MFP.